bien bonsoir tout le monde bienvenue sur ce nouveau live spirit of rallye aujourd'hui on va débriefer le rallye d'italie en sardaigne avec la première victoire de la saison pour l'équipe Hyundai et la première donc par conséquent de la première fois nous aurons lourd du jacquais que j'invite tout de suite je vais inviter l'ami olivier ainsi que sm compétition mike que j'invite tout de suite hop voilà ça arrive petit à petit bonsoir bonsoir laurent bonsoir olivier n'attend plus que mike qui va pas tarder est ce que vous avez suivi un peu le rallye les gars un peu vous n'êtes pas trop endormi ça dépend du moment ça dépend du moment vendredi belle journée samedi moyen pour ce matin chiant ouais c'est un peu chiant ce matin j'avoue c'est l'eau alors mec il a pas l'air de vouloir venir alors je suis désinvité à demander à rejoindre je pense que j'ai vu il ya il a rejoint le live mais il n'a pas accepté mon invitation alors c'est bizarre parce que maintenant je peux plus l'inviter ça va ça va arriver c'est bon et toi laurent tu as pu regarder régulièrement tu as pu suivre un peu ouais bon vendredi super vendredi après avec lui on a vraiment voilà beaucoup d'émotion mais je veux dire on a vraiment bien bien analysé ça et puis ouais le lendemain la bagarre ogier lapis et puis là malheureusement la faute d'ogier c'est rare faute insignifiante c'est rare la pi on va en parler tout à l'heure mais le rallye d'avant j'ai jamais dit le chef il demandait ce qu'on pensait de la pi moi j'étais sûr qu'il allait revenir un peu au niveau parce que c'est quand même pas n'importe qui et je suis assez content de son retour aux avant-postes là on a vu un lapis très bien et très professionnel directement quand elle a vu la voiture de ogier il a directement enfin il a joué le jeu de l'équipe et tout donc franchement on a vu un lapis très fort et un lapis c'est un gagné alors mec peut pas se joindre à nous c'est dommage c'est bon oui alors je le réinvite voilà c'est bon voilà coucou tout le monde alors quand on n'a pas d'image ça va arriver alors je sais pas ce qu'il ya de rose chez toi mais je sais pas si c'est le canapé oui ça a l'air d'être un canapé non oui je crois que tu dois avoir mis tu dois avoir mis alors c'est peut-être ton mur voilà c'est bon voilà voilà comme ça avec une belle vue sur les canaries ça c'est ça c'est beau ça bien bonsoir tout le monde donc ce soir nous avons donc débriefé le rallye de sardaigne voilà j'ai buggé le rallye sardaigne victoire de hyundai donc de tirer neville par contre donc on a commencé avec une super bagarre entre og et zap et calapi est ce que vous attendiez avoir le finlandais une super avec une super pointe de vitesse comme ça on va commencer par le plus loin d'entre nous que c'est mike non franchement non une pointe de vitesse comme ça non maintenant maintenant il se développe et je pense que je pense qu'il a il a trouvé la hyundai un peu un peu à sa main et bon il faut rester il faut rester logique que c'est quand même un pilote qui est super super rapide sur la terre et il aura un peu plus de mal sur l'asphalte je pense mais je pense qu'il va donner un peu de fil à retordre aux autres affaires à suivre on va dire pour ma part ok laurent tiens on va continuer avec les belges mais je pense que d'abord a beaucoup travaillé je pense qu'il comprend bien la voiture je pense qu'on a vu un sapk quand elle est revenu chez toyota est très 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 en forme mais là je pense vraiment qu'il concrétise sur la terre et je pense que vraiment il a le potentiel pour faire des beaux trucs ce week-end il a été à la gare un très bon feeling sur le gras il a compris même un peu plus vite que thierry les réglages à hyundai ici donc je mets vraiment un 10 sur 10 et qui était vraiment dans la bagarre car et je disais tantôt quand elle a vu au jet d'or ici directement enfin voilà on sait que patron qui vient de la formule 1 c'est clairement dit voilà c'est thierry nuville numéro 1 ou qu'est-ce que qui a fait ça et probablement dans ses contrats c'est stipulé comme ça point donc et ça pique et ça pique à non non seulement a fait le rôle de pilote ce week-end pour pousser eugé dans ces derniers tranchements et il a assuré le rôle du parfait coéquipier donc je dirais vraiment envoyé qui avait une pointe d'amertume quand même mais je dirais il a fait un super week-end et je pense qu'il a une clavature donc je dirais franchement il est du week-end et il a fait le job donc à vous et ça pique à ok Olivier ouais pareil il est revenu au niveau je suis bien content et puis voilà la voiture et la voiture était pas mal on aurait dit qu'il y avait un léger mieux de Hyundai parce que d'un ami même si d'un ami il est régulièrement bien en sardaigne à passer à passer cette surpitude il n'a pas eu de problème mécanique inhérent à une fragilité de l'auto c'est l'impression que j'ai eu après ouais moi j'ai trouvé que les hyundai était plus tard l'ensemble quand même pas mal quoi et la pile la pile bien moi je suis content pardon je suis content d'en parler la dernière fois qu'il allait revenir pour une fois que pour une fois que que je sors un truc maintenant c'est la parole laurent tu veux dire quelque chose non non mais vraiment pas point de vue technique on a il ya là bas et la fois c'est xavier de maison un de christian orio parce que vous savoir que christian orio quand même il a quand même développé toutes les fortes chaque voiture qu'il a développé après c'est pas du chauvisme parce que voilà il met christian a quand même depuis l'époque subaru a quand même fait des bonnes choses c'est maintenant de maison a dû rejoindre un peu le scoring technique le staff technique de chez hyundai je pense qu'ils ont maintenant un bon 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 je veux dire une bonne équipe et un bon staff pour faire des beaux trucs donc je rejoins vraiment dit là dessus ça je pense que ça va faire ils vont ils vont encore améliorer la hyundai surtout avant maintenant baisse à paris c'est à part mais les deux grands prix qui sont là l'estonie et finlande et là ça va être ça va être gérer dans le staff technique ouais ils ont ils ont bien bossé et surtout ils ont cherché du grip ce week-end parce qu'on a vu les toyota un peu moins bien sur le grip un peu ce week-end on a vu la hyundai qui a surtout été chercher de la motricité et ça c'est important donc je pense que hyundai ce week-end tu as bien compris avec les tactiques de pneus on leur parlera mais ils ont bien trouvé la motricité vraiment top aussi pour l'équipe hyundai et ça leur a fait du bien tous les événements qu'ils ont vécu ces derniers mois donc voilà on pense ok bah du coup tu peux j'anticipe un peu la question qui arrive donc chez hyundai donc on a vu fx de maison donc ex super ou ex pardon ex peugeot d'abord avec marquis grenon l'ex subaru et peter solberg et ensuite était donc le patron de volkswagen motorsport du point de vue technique après il a été chez williams en formule 1 christian l'orio donc comme tu le disais ex subaru et surtout ex m sport là ils sont côte à côte donc deux ingénieurs réputés de grands talents est ce que là vous pensez que la eva va pouvoir dépasser la toyota mec vu que tu es un peu technicien en telle technicien du groupe là pour moi pour moi non pour moi la toyota reste la meilleure voiture du plateau avec on ne va pas dire les meilleurs pilotes mais je pense qu'ils ont des toyota des septembre qui sont beaucoup plus adaptés à leur à leur pilotes pour moi mais on l'a vu ici je rejoins un peu ce que laurent disait au niveau du de commande de hyundai qui a retrouvé de la motricité ils ont retrouvé de la motricité oui et ils ont trouvé un comportement suspension mais surtout dans le cassant maintenant tout ce qui était vite et plus plus plat plus linéaire c'était pas encore le top puisque que ce soit une ville ou enfin la pile est toujours content lui il est toujours il est toujours bien mais que ce soit une ville ou se plaignait toujours encore du dans le dans le vide dans linéaire dans le plat qui est dans le cassant tout était bien mais pour moi perso la toyota la toyota je sais pas pourquoi il ya un truc de cette voiture qui pourrait être c'est même pas qui pourrait être qui est qui est autre chose que que la humd et les autres en fait voilà à l'un de les a qui fait coucou vainqueur du maroc historique vainqueur de l'aléria le combiné aléria terre goudron bravo à l'un bravo maxime joli cool bravo bravo donc bah olivier je te laisse poursuivre ce que tu as une idée là dessus non franchement moi moi je pense que pas plus que mes camarades c'est si c'est de ces deux sorciers ces gars là ils l'ont prouvé un sorcier je comprends qu'on dit ça mais c'est sûr que il regarde une voiture et regarde une voiture ils ont tout de suite le petit dit après ce qui ils ont pas pu le faire tout de suite je pense que c'est pour ça que on s'est déjà posé la question plusieurs fois que le rio était là mais qu'il n'y avait pas une grosse différence rappelle l'année dernière et il devait pas avoir la possibilité vraiment de faire ce qu'il fallait mais ce qu'il avait l'accès aussi oui voilà c'est ça avec que là petit à petit petit à petit il a dû il a dû pouvoir bosser un petit peu puis bon c'est sûr que fx bon mais une voiture qui est trop quatre fois champion du monde avec l'évolution c'est tout lui chez la volkswagen bon ma question c'est ces deux phénomènes ces mecs là on respecte si ça on connaît pas on en parle souvent on connaît pas vraiment les on connaît pas les vrais les vrais un projet de hyundai s'ils restent ils veulent rester ou s'ils veulent tout de suite partir on va déjà parler ensemble et si ça pouvait contribuer temps en en dehors des heures comme on dit s'ils pouvaient bosser sur la hyundai un peu plus et puis que ça pourrait contribuer au maintien du hyundai dans cette discipline quand on voit ce que devient fort dans ce moment ça serait bien de garder hyundai parce que sinon il ya soucis après ce qui se dit c'est que fx a été embauché pour construire une future voiture hypercar pour le moment c'est ce qui se dit est ce que c'est vrai est ce que c'est faux personne ne le sait pas le moment mais je pense que vraiment le double verser fin après je voudrais pas d'un mauvais augure mais aujourd'hui c'est vrai qu'habit bulle il a quand même j'étais informé hier il faut quand même un rendu pour les constructeurs aujourd'hui les constructeurs la distribution veut d'électrique le tout l'électrique mais on sait déjà pas vers quoi aller donc aujourd'hui déjà même aujourd'hui en fonction des fiscalités des pays pour un choix automobile c'est déjà compliqué donc le rc va devoir donner ce qu'il ya il ya alpine qui avait dit qu'avait déclaré si tout passe à l'électrique on arrive on a vu et d'ailleurs eu pas d'autres projets électriques yota chez hydrogène donc je pense qu'on a vraiment un problème et puis d'un côté est ce que est ce que d'un côté on a comme verser deux qui est vraiment génial regarder le rc la pologne un 16e temps parce que voilà ce qu'il faut vraiment se demander c'est c'est est ce qu'on peut encore le rc 1 parce qu'on voit ici qu'on termine à cinq voitures après c'est un spectacle inouï alors le côté il dirait c'est vrai que c'est un spectacle c'est rallye 1 ces voitures qui sont bodybuildés ces gladiateurs de la route mais après demain pour donner l'accession à un jeune imaginons que demain il ya un budget que ici l'équipe ensemble on veut faire rouler de voiture en rallye 2 c'est possible en rallye est impossible et est-ce que le double versé n'est pas besoin de passer dans une phase transitoire en attendant ce qui se passe et d'ouvrir le wrc 2 parce qu'aujourd'hui on voit un double versé 2 qui est vraiment très appâtant très accessible on voit des cons de son client du rapport au rythme sur investissement mais c'est clair qu'aujourd'hui hyundai se demande pour un constructeur où je vais retrouver un bill qui se dit est ce que j'ai fait mon rapport sur investissement parce que ça doit quand même rester du 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 rentable donc c'est clair quand on voit l'hyperton ici et l'année prochaine face à des constructeurs c'est attirant c'est sûr que et encore une fois il faut absolument se poser la question de quoi a besoin de rallye tout en gardant une partie pour les fans une partie pour les constructeurs une partie pour le promoteur parce que le promoteur désolé les zones portées tout il devrait faire beaucoup mieux aujourd'hui quand on revoit des reportages il ya 50 ans en caméra embarquée on savait faire beaucoup mieux donc je pense qu'il y a moyen de faire encore plus attirer les gens est ce que ça doit passer comme la formule 1 sous netflix pour attirer les gens peut-être mais aujourd'hui voilà donc je pense que oui il ya moyen je pense que hyundai a fait des réponses du promoteur et aujourd'hui voilà donc c'est vrai que c'est un peu on est tous pendu la décision de hyundai et j'espère vraiment que fx est là aussi pour renforcer le rallye en même temps pour la rumeur circuit circuit les qu'une des dit voilà on part en 2024 ou 25 le wrc va se trouver en situation un peu embarrassante et on est devant une une un grand questionnement donc c'est vrai que c'est ça et il faut rendre le rallye qui reste un sport magnifique et un sport populaire il faut le rendre encore plus populaire plus accessible et surtout donner la possibilité à des jeunes gens de rejoindre et de pouvoir les équipages et donner l'envie de devenir le laurent regarde il ya quand même il ya quand même un décalage entre entre les souhaits là et puis regarde voilà la finie nos amis de la fédération il passe il passe un courrier comme quoi maintenant c'est interdit de se jeter dans l'eau ça attire tout le monde tout le monde trouve sympa c'était la particularité de la sardaigne ils ont ils ont rien d'autre à foutre que de faire un courrier une ici qui passe à tout le monde que c'est interdit de se jeter dans la flotte je pense que c'est un exemple c'est un niveau ce qui vaut mais si c'est pour resituer eux ils ont des priorités qui sont pas les mêmes que les autres quoi faut être politiquement correct il faut pas que le mec qui sortait avec un combinaison mouillé de l'eau parce que ça fait des ordres c'est c'est trop au lycée quelque part les gens ça attire ça attire pas voilà les histoires il veut il veut de le court je me souviendrai toujours un automoto avec de le court et provera de le court avec sa belle pierre qui est avec corado c'est ce que les gens veulent ils veulent à un moment donné ils veulent des mecs qui expliquaient à l'époque ils veulent des mecs qui parait je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui a sauvé il faut pas oublier que la formule 1 est en perte de vitesse et c'est netflix qui a romancé l'histoire qui a rencontré des histoires et en rallye il ya des belles histoires on a discuté tantôt en off il ya des belles aventures humaines et je pense qu'on doit plus se focaliser sur les aventures quelles que sont le rallye en disant les pilotes qui dit ma voiture c'est la meilleure les pneus c'est la meilleure tout va bien ok non à un moment donné on a on a connu des bons guerriers des mecs qui osaient ouvrir qui osaient dire ce qu'ils pensaient et tout voilà je pense que les gens un me le rallye et le rallye il restera populaire à travers la génération mais les grands temps de raconter un peu des histoires de nouveau et de remettre un peu le sport et l'humain et surtout les pilotes et des histoires à raconter c'est mon avis le problème le problème était qu'également que pour moi pour moi la fia elle scie un peu la branche sur laquelle elle est assise aussi avec avec toutes ces toutes ces conneries enfin entre guillemets allez on te met pour finir parce que tu ne mets pas une casquette directement dans les trois minutes que tu es sorti de ta voiture on te met une amante on te met ci on te met ça il faut il faut un moment donné que veux tu qu'il y ait des nouveaux constructeurs laurent enfin vous même tous que voulez-vous qu'il y ait des nouveaux constructeurs qui s'engagent quand tu mets un budget phénoménal pour participer au championnat tu engages tes équipes tu engages tes ingénieurs tu engages tout tu payes tes pilotes tu payes tout tu as certainement des sponsors derrière mais après on vient de dire après le portugal tu prends 25 mille euros d'amende ça représente pas grand chose 25 mille euros d'amende peut-être dans le monde du double verser on en est bien on en est bien d'accord vu ce que ça représente en coût mais ce n'est pas normal 25 mille ici 25 mille là 20 30 mille là mais mais au final c'est un million d'euros par année quoi tu vois c'est c'est ça moi je ne comprends pas ils veulent ils veulent faire pour que ils disent on n'a pas assez d'équipe on n'a pas assez de ci on n'a pas assez de ça ils font l'hybride parce que entre guillemets entre guillemets c'est ça qui va arranger les choses c'est ça qui va juste arranger du tout puisque l'hybride tout le monde a crié au diable que les voitures ne ferait plus de bruit que ce serait plus du rallye que ce serait voilà et au fait l'hybride elle sert quoi à passer dans les centres villes et dans le parc d'assistance et tout donc qu'est ce qu'on gagne réellement en en pollution sur ce moment là pas grand chose elle pollue plus c'est vrai je te garantis elle pollue plus que les anciennes parce que le moteur thermique il sert à recharger le moteur hybride et donc au final tu consommes plus c'est ce que disait aussi l'histoire l'histoire dans notre solberg aberrant comme histoire pareil pareil tu vois mais ce n'est qu'une histoire de pognon il ne faut pas même dire que la fia n'a pas d'argent ou qu'elle est en déficit c'est pas vrai par contre juste un truc concernant l'hybride on est tous on est tous un peu contre depuis le début on a toujours parlé en mauvais terme et van cet anac avec leur même leur façon de rentrer comme des bourrins dans les gays bien content d'avoir un moteur électrique qui pousse sinon ils abandonnent les deux entre le gays et l'arrivée quoi il a ça aurait fait des ordres aussi ouais j'ai reparlé c'est un peu hors sujet mais j'ai on parlait de passage de gays avec des potes sur le forum de jean-louis clard j'ai repartagé une vidéo de sa date de mathusalem c'est la nouvelle nouvelle zélande 86 où il y a ce départ de spécial il se lance sur sur trois quatre cents mètres à l'aise avec la s4 qui part le nez dans le bidon il y avait un néo zélandais qui avait acheté ou loué une métro 6r4 lui rentre l'ouest ou je sais plus trop quel sponsor rouge rouge et blanc il rentre comme un bourrin dans l'eau elle est là la métro elle est submergée carrément submergée d'eau jusqu'en haut je me rappelle pas si la trappe est ouverte ou pas je regarde et la s4 qui qui surf sur le sur le ski de sous la voiture comme ça est allé à l'époque les moteurs derrière donc c'était un petit peu moins problématique et il y avait quand même qu'on le veuille ou non il y avait moins de d'aérodynamisme parce que même avec les les double verser un de cette année qui sont moins chargés que les premières 17 il y avait des flappes de partout et tout ça t'as vu katsuta et katsuta et ses potes ils ont quand même laissé pas mal de carbone dans l'eau on est à la même époque il y avait australie c'est 96 en australie avec et c'était aussi un guet qui était infranchissable et c'est l'année haute il devait être champion et c'est clair à un moment donné qu'il ya beaucoup d'eau tout il ya le choc faire une manière de rentrer dans les guets et à l'époque il ya même des procédures quand je voulais aussi en cours sont des procédures avec des trappes à ouvrir tous les anciens double verser à un moment donné il faut enclencher une trappe et tout c'est clair que la manière de rentrer dans le guet la manière si on freine si on met l'inclinaison du véhicule la maire de rentrer dedans ou un peu à l'issue offre une vague un peu la remettre plus d'appui ou plus de charge pour rentrer maintenant c'est clair on a vu des conditions d'adhérence extrêmement changeante tout ce week-end c'est clair et ils sont tous à la limite à la seconde c'est clair qu'on a avec les guets c'était quand même un fameux problème et non mais c'est toyota qui est un peu plus fragile et la ford aussi pour pour tanac mais voilà oui c'est les guets les guets en rallye ça a toujours été un sujet on voyait les vidéos en argentine ou notre ami peter solbert vous avez fait un beau soleil en passant sur les guets donc c'est comme les jump il ya deux théories la théorie doriole qui disait quand je suis par terre au moins je peux accélérer et quand on est en l'air on n'accélère pas donc les jump et rallye ça fait partie du rallye encore une fois on en revient à tout ça mais voilà ça fait partie la méthode macré aussi voilà 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 il ya pas de méthode en fait tu restes pieds au plancher pour alors je parle juste deux trois commentaires qu'on a eu donc lc 69 qui nous dit c'est donc le passage donc des rallye 1 au rallye 2 ça serait un peu comme le passage des groupes b au groupe a dorian nivellet nous dit pour sauver le championnat il faudrait faire des rallye 2 comme catégorie reine avec pourquoi pas un peu plus de puissance et d'aéro donc ça c'est un peu toujours le la marotte quand qui revient entre nous alain nous dit donc faudrait remettre le l'humain devant la du devant la scène et donc pas mettre la finance et les règlements bidon hop et puis c'est tout on va passer à la question suivante donc on va parler de votre compatriote donc de thierry neville qui a qui gagne le rallye devant devant les apk l'épi qui se rapproche de rovan perro championnat est ce que vous pensez que ça peut faire en sérieux pour le pour le petit jeune finlandais qui se lance laurent malheureusement thierry on sait très bien qu'il a le potentiel c'est un peu chaque année deux trois erreurs malheureusement qu'on battait contre sébastien on sait que thierry voilà il a le potentiel de la pointe de vitesse on sait qu'il ya tout ce qu'il faut pour être champion après c'était comme en cyclisme c'est inversé parce qu'en cyclisme c'était poulie d'or qui était qu'on dédié passion que c'est thierry neville qui est l'éternel poulie d'or il a la capacité pour être champion c'est clair que le mec il avance il a la pointe de vitesse il a l'expérience donc aujourd'hui c'est clair que oui c'est un candidat au titre mais depuis des années il y a de pire il a perdu son tour des petites fautes donc on sait que thierry est capable de c'est un leader incontesté incontesté chez hyundai il a le potentiel et la pointe de vitesse donc oui dire encore une fois un champion du monde il aurait peut-être pu être champion du monde une fois deux mais c'est comme à l'époque avec l'aube quand il revenait et passer un point ou voilà je pense que que thierry s'il a un peu plus la baraka pour être un pour être un champion du monde en vue et bon pour nous les belges ce serait ce serait l'apothéose et je le souhaite que thierry dans la bataille et en tout cas point de vue et attaque il a la pointe de vitesse il a tout ce qu'il faut pour le faire donc je dirais ouais voilà ça me ce serait beau en fait pour l'histoire pour thierry que qu'un jour il parvienne à concrétiser avec un titre il a tout pour c'est mon c'est mon point de vue après sans chauvisme parce que tu serais finlandais tout mais il a vraiment la pointe de vitesse et je pense que l'expérience donc voilà c'est mérité j'avais fait un mea culpa je sais pas si tu te souviens mike je l'avais fait ici avec vous là au début j'ai dit de ville bah je disais sera jamais champion du monde mais maintenant moi je trouve qu'il mérite comme on disait comme comme le césar pour l'ensemble de son oeuvre ou ce que vous voulez mais au moins au moins une fois il faut il faudrait qu'il soit champion du monde ce mec c'est ça devient maintenant ça devient même indécent parce que il mérite moi vraiment je suis les méritants il n'a jamais quoi mais oui il a fait des conneries de manière tu n'as pas cinq titres de vice-champions si t'es pas si t'es pas bon oui voilà mais moi il mérite de mérite de de au moins il en mérite pour moi pour moi pour moi il est vacciné il est vacciné c'est là qu'est sa place chez hyundai et pour moi tant qu'il sera chez hyundai il n'en aura pas mais après voilà après oui il ya cette composante là effectivement c'est parce que pour revenir juste une seconde sur ce que tu disais laurent de voir les promoteurs les promoteurs hyundai etc voir où ils en sont avec la fia voir ce que la fia va sortir essayer ça j'en ai parlé l'autre jour rapidement comme ça ici même chez hyundai espagne ils sont en manque de pièces en production donc il ya quand même il ya quand même un bug chez hyundai en ce moment je pense je pense clairement les stratégies et je pense clairement que c'est pas évident pour tout le monde les stratégies à avoir et l'approvisionnement les on sort quand même du coup vite et surtout savez aujourd'hui on a plus un problème parce que pour être dans le business aujourd'hui on avait surtout un problème de composantes aujourd'hui on a un problème il ya des équipes qui ont des projets des équipes qui ont des belles choses et trouver les personnes pour les faire aujourd'hui je pense que voilà on parlait tantôt du commentaire c'est l'humain et je pense qu'il faut référer des nouveaux des gens et y croire et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a besoin c'est nouveau faire des projets y croire et aujourd'hui c'est vrai qu'on parlait de la politique tantôt chez chez hyundai c'est clair que parce que chez hyundai aussi de young qui est comme l'ingénieur aujourd'hui techniquement parlant il ya de young de chez volkswagen il ya l'orio et à deux maisons vraiment c'est que ces trois là sont capables de faire une navette spatiale parce que christian or enfin il faut pas oublier que christian pour ne pas je peux prêcher encore une fois il a sorti qu'elle a gagné à son premier rallye avec richard burns quand il a sorti la focus la nouvelle génération la 0 3 moi j'ai françois duval qui m'appelle christian où je vois pas la route je peux pas mettre un coussin quand ils ont sorti la 0 3 à l'époque ils ont gagné quand ils ont fait la première fiesta ils ont gagné donc je pense que christian l'orio était le premier à mettre le sang de gravité les voitures il a fait une voiture qui était excellente face à un budget m sport qui n'était pas le budget de citroën sport donc je pense aujourd'hui voilà encore une fois christian parce que c'est quelqu'un j'ai suivi il est belge c'est quelqu'un qui a développé des super caisses la bentley bentley deux tonnes et demie à trois tonnes en circuit il l'a fait je veux dire qu'un voilà donc donc je veux dire qu'aujourd'hui hyundai a les capacités il met derrière et des fois dans des grosses boîtes on peut pas exprimer son talent parce qu'il faut être politiquement correct et tout et puis voilà donc je pense que oui je te rejoins il ya parfois l'humain parfois des choses qui vont pas et je pense qu'aujourd'hui s'ils parviennent justement avec avec habit bull qui vient comme la formule 1 a fait tous ils parviennent à mettre tout le monde dans le droit chemin dans les bonnes pièces et fédérer les bonnes personnes ils vont y arriver mais il faut fédérer maintenant et ils ont en tout cas ils ont un staff technique à la hauteur de leur ambition c'est la session donc on va parler maintenant du leader du championnat enfin peut-être que vous avez quelque chose à rajouter les gars c'est bon est-ce que qu'elle est revente pera vous pouvez faire mieux donc il a ouvert tout le rallye enfin la première journée du rallye ne pouvait pas faire grand chose après c'est assez calme on va dire il a réalisé un temps de folie dans la power stage est ce qu'il aurait pu faire mieux donc sur ce rallye de sardaigne ça avait l'air ça avait l'air compliqué dans le temps que je touche pas trop mais ça avait l'air compliqué pour lui de faire mieux c'est un bon ouvrir après il a eu l'humidité et puis je posais la question tout à l'heure je me demande s'il n'y a pas un effet négatif avec Ogier quand même parce que on a vu sur le rallye précédent où Sébastien Ogier n'était pas là on aurait on aurait dit qu'Aléron Perra il était il était transformé qu'il était comme l'année dernière tu vois plus lui quoi et là je sais pas on dirait qu'il est un petit peu petit bras alors je peux je peux me tromper c'est sûr qu'ouvrir sur ses routes on parlait de on parlait de transformation de pistes qu'ils ont amené de la terre pour cacher les cailloux tout ça les pneus était pas bien l'ouverture dans ces cas là est ce que ça a encore plus perturbé le feeling sur la route je sais pas mais moi j'ai l'impression que je vois ça de ma fenêtre peut-être pardonnez moi mais moi j'ai l'impression que que vu ce qui se passe à cette année qu'il est un petit peu perturbé quand il y a Ogier mais enfin c'est les trois les trois derniers c'est l'impression que j'ai un coup il y a Séb il y a des petits bras c'est n'est pas là il fait des temps canon et là c'est robelotte il est il est là c'est ses petits bras et il y a où il se libère c'est la power state je lui sors un temps de ouf comme tu disais Ogier est là mais Ogier n'est plus dans le classement avec sa sortie tu vois il est dans le chrono pas dans le chrono du matin mais il est transparent au classement parce qu'il est derrière et je je sais pas je c'est une hypothèse mais moi je pense clairement qu'il faut pas oublier que le gamin c'est depuis neuf ans qui roule en voiture je pense qu'à un moment donné on a connu ça savez les deux cèpes ils sont arrivés sur le tard on l'a connu en Belgique François Duval où à un parti moment où Calais c'est le même depuis ses neuf ans en dix ans le mec il roule ça veut dire qu'à un moment donné on voit qu'il fait du drif on était au japon faire du drift moi en tout cas je serais team manager envoyer mon pilote entre deux courses au japon faire du drift et tout je pense que Calais il a eu son premier titre il se diversifie je pense que voilà il a quand même encore été faire une course de drift entre les deux rallye je pense qu'aujourd'hui en termes de performance il ouvrait quand même la route et il a encore montré aujourd'hui que sous le gras sur une power stage peut être pommadé quand il a décidé comme je pense décider de mettre les gaz le fer il est là après c'est clair qu'il a il a ouvert la route ils ont pris un peu des choix stratégiques dans le dur il est donc il est tombé dans l'inverse au mauvais moment le grip était pas bon je pense qu'il a eu l'intelligence de lâcher moi je pense qu'on tombe sur un calais qui est intelligent et qui va chercher un titre aujourd'hui sans vouloir tout gagner mais c'est clair qu'il est moins flamboyant que l'année passée mais à son âge il est quand même hyper mature alors j'ai l'impression que il va pas nous faire 50 ans rien et j'ai l'impression que déjà il pas qu'il est un peu blasé mais mais c'est vrai qu'il l'air de rien comme longtemps qui roule il a il est pas jeune il est pas âgé en âge mais de son père il roule déjà depuis des années donc j'ai l'impression qu'à un moment donné faut pas oublier que ces jeunes pilotes ça veut dire qu'ils ont pas eu de jeunesse comme nous ils ont pas pu aller voir des grandes bières avec les copains faire la fête sortir aller voir les nanas et tout ils étaient déjà focus à faire des saisons en rallye et des fois évidemment peut-être qu'il est un peu plus donne peut-être qu'il s'est dit ok après le premier titre le plus dur c'est que nous vous en france vous êtes gâtés parce que les saisons c'est clair mais ils ont déjà eu ma kiné dans les quatre d'affilé vous avez mis la part tellement haute qu'à la fin 1 2 3 4 5 on dit toujours que le premier titre il est difficile à aller chercher le deuxième à confirmer on a vu la même chose avec marcus gros à l'époque donc je dirais je suis mitigé mais en tout cas je pense que question film question performance ouais le calais il est monstrueux mais c'est vrai qu'à la place on est un peu détaché peut-être parfois un peu est-ce que c'est une façade enfin ça reste un finlandais mais le potentiel est là et clairement peut-être ça joue aussi quand Seb arrive c'est normal Sebastien arrive naturellement un mec qui a autant de titres et tout qui est dans l'équipe il doit peut-être montrer plus sa patte qu'autre chose donc certainement mais je pense que Calais va rester une valeur sûre et qu'il ira chercher son titre sans vouloir tout gagner mais encore Estonie et Finlande il ouvrira la route mais c'est encore après il y a Safari mais après il y aura une rallye où on le verra à grande fête et je pense qu'il sera à coeur de montrer qu'il est là donc voilà c'est ce que c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire et que je le rejoins enfin je rejoins un peu Calais là dessus quand il dit qu'il n'est pas trop à l'aise avec toutes les spéciales qui sont super étroites avec du long etc puisque ben lui même habitué dans les forêts etc avec des longs djums des longues courbes des grands enroulements etc maintenant on arrive dans la power stage comme une spéciale qui est plus linéaire et plus espacée on va dire de longues courbes pas pas vraiment entre les arbres tout serré première deuxième voilà et là ben il a il prouve il prouve et il met un temps maintenant de là avoir Ogier ou pas Ogier je sais pas c'est difficile à dire maintenant je rejoins Laurent sur le fait que le gars ben ça fait ça fait une piche qui roule et t'as bon t'as bon rouler 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 à un moment comme tu dis tu tu peux pas aller aller on a discuté avant faire des descentes de plateau par les escaliers etc comme comme on a déjà pu vivre et faire faire des grandes fêtes après ben ces gars là sont super professionnels ils sont super stressés comme tu dis ben entre le portugal et ici on va faire une course de drift au japon donc c'est les heures d'avion c'est les retours c'est c'est voilà et je pense que je pense qu'à mon avis ben il roule il roule il est vite il est il est tout ce qu'on veut et je pense qu'il prend l'avenir comme il viendra et mais je pense que de toute manière il ne fait surtout pas l'erreur de de beaucoup en fait de vouloir tout gagner pour pour être champion je pense qu'il est encore prouvé ici puisqu'il remet cinq points dans la power et il garde l'avance comme ça à voir à voir la suite donc on va passer aux deux autres pilotes Toyota donc Evans et Katsuta qui ont été très discrets donc Katsuta fait deux scratch Evans 0 vous en pensez quoi leurs performances respectives est-ce qu'on peut vraiment parler de performance avec ce qu'ils ont réellement fait de kilomètres Evans pour moi ben avec la nouvelle la nouvelle Yaris ben il arrivera il arrivera à rien parce qu'il n'arrive pas à trouver de setup il n'arrive pas à trouver de confiance il arrive voilà il repart dans une power certes qui est super grasse mais il en fait pour un aileron il en fait pour une aile il en fait pour tout et il ne gagne même pas il ne marque pas les 5 points dans la power et je pense que je pense que quand il monte et quand il part qu'il est sur la ligne de départ il part je pense qu'il est qu'il est en stress ou qu'il est qui qu'il est super stressé il est super et je pense que qui fera qui fera jamais rien avec avec la nouvelle le nouvel Yaris ici et je pense qu'il a eu un gros coup moral c'est le coup de Monza de Monza sur la neige où il perd le titre et si on regarde bien c'est depuis là qu'il n'y a plus grand chose qui n'est plus en confiance en totale confiance avec lui-même enfin je pense après il y a un truc je suis d'accord avec ça il y a un truc il y a un phénomène il est il est coincé quelque part et 20 le pauvre et méritant c'est dommage je rejoins mes camarades après je pense que cas dessus honnêtement enfin après pour faire un pilote rapide aujourd'hui on parle de Thierry Neuville on parle d'Ogier on parle des gens qui ont fait la Sardaigne et aujourd'hui ça devient du par coeur alors après c'est clair que à l'époque on est en 10 20 30 ans en arrière ils roulaient que des mulets aujourd'hui les trajectoires sont tendues quand on voit la trajectoire qui prend dans la power state chez les mecs sur les vidéos ils analysent un peu tout ça devient vraiment du par coeur ça devient du circuit sur les spéciales ils sont vraiment j'ai encore discuté avec des pilotes récemment ça va vraiment du on est pas qu'on passe sur une spéciale en mode je découvre on prend directement 0.8 au kilomètre donc on pense vraiment que les mecs ouais il faut vraiment de l'engagement et on voit Tannac et Evans il a fallu à HMSport ils sont passés par le WRC2 ils sont revenus il faut vraiment bien aujourd'hui bon Katsuta il était il était un peu libéré parce qu'il n'était pas nominé donc il a un peu pu faire sa quatrième voiture bon il est quand même sorti dans les rochers beaucoup de chance parce qu'il y a d'autres pilotes qui touchent ils sont la roue sourde il y a une bilette qui casse sur un rocher voilà donc aujourd'hui bon Evans est pareil ouais depuis ce qui s'est passé je pense qu'avec l'hybride il manque quelque chose il manque un peu de confiance il lui manque le petit rien mais ça reste il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain après ça reste des humains il est peut-être dans une mauvaise période il a peut-être des doutes aujourd'hui je pense que voilà la Croatie d'un côté lui a fait du bien il l'a mérité se trouve peut-être un peu perdu dans cette étuerie qui est quand même finlandaise avec quel est son rôle est-ce qu'il est c'est parfois voilà et on a connu dans les équipes parfois il y a est-ce qu'un voilà il ya des pilotes qui ont plus besoin d'être cocoonné se sentir bien chez eux avec un type par exemple à l'époque entre anglais est ce qu'ils trouvent sa place c'était autant est ce qu'il a vraiment les bonnes personnes il ya parfois ça tient des mini détails et parfois un coup des sportifs de haut niveau donc peut-être qu'il ya quelque chose dans la mayonnaise dans l'équation qui lui manque mais c'est clair que pour le moment reste un pilote ultra rapide parce partout il est là mais il lui manque ce petit cette petite flamme et je rejoins vos avis en disant que ouais depuis mon sac on a loupé le titre il ya quelque chose qui est sûrement brisé en lui et 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 voilà donc il mais mais bon cas dessus c'est pareil il reste vraiment performant et je pense que le niveau de vent honnêtement ça reste un niveau de c'est vraiment déjà des avions devant ça roule très très fort c'est ce que je m'a dit un jour au téléphone après après un débriefing dimanche soir où j'avais dit et puis je crois que françois un peu avec moi aussi m'avait dit qu'effectivement katsuta depuis son depuis son carton de 2,2 ypres il était il était peut-être un petit peu plus dedans et tout ça il m'avait dit m'arrêter de raconter des conneries il roule tellement les mecs oui effectivement la spéciale d'après ou le départ du rallye d'après ils vont y penser après ils ont fait tellement d'essais ils sont tellement dans leur truc dit toi tu vas être traumatisé si tu veux la voiture en vrac comme ça eux non elle dit c'est terminé ça mais pas lui il croyait pas une seconde il me l'a dit cache le lendemain matin des gladiateurs des gladiateurs enfin honnêtement le rythme le rythme enfin je pense qu'on est vraiment dans là on est vraiment sur le fait je dirais c'est en apnée c'est comme une descente en ski les gars sont en apnée quand vous avez vu dans la longue spéciale quand les gars font des petits écarts ils sont en apnée enfin c'est vraiment de l'art je le rallye reste magnifique quand on voit les zones bord sur 50 bornes les écarts qui font quand on voit qu'ils terminent en borne les mecs sont en apnée enfin je vois là à un moment donné ça reste vraiment des gladiateurs c'est vraiment des équilibristes et je pense vraiment que voilà et on le voit aussi en wrc 2 c'est que les mecs un niveau mais un de ces niveaux qui est là et je pense que c'est une personne qui disent que c'est facile mais honnêtement on voit qu'il y a du level et même en wrc 2 c'est du level et voilà la fenêtre la fenêtre se restreint mais il y a un gros 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 niveau et l'endroit le tâche le rendit ça on dit ça maintenant et c'est vrai je t'entends bien il faut vivre il faut vivre avec son temps et on en a déjà discuté mais imaginons un peu maintenant moi je me suis déjà posé la question je sais pas si vous vous l'avez déjà fait ou vous l'avez déjà posé des ogier des lobes des rovanpera etc et tout ça à l'ancien temps démacré comme kounen oriole parce que on va dire que un de lecourt n'a jamais gagné n'a jamais gagné un million cinq cent mille euros de salaire par année tu vois même en étant chez ford à l'époque et s'égala s'égala rouler d'ailleurs de lecourt à son âge maintenant il monte dans une rallye 2 au monte carlo il est toujours au taquet comme quand ils montent dans une mk2 comme quand ils montent dans n'importe quoi il ya encore une vidéo là qu'ils ont fait les tours avec leurs clients d'autocross là dans la dans la propriété avec l'aube d'ailleurs on l'entend qu'il râle il dit ouais c'est pas possible montant d'ailleurs même pris s'il lui dit mais enfin il ya 50 personnes autour de moi recommence alors et il est ils ont la hargne et que je pense que maintenant comme et je ne veux rien dire de mal je ne veux rien dire de mal gamin comme rovanpera il roule depuis des années on lui dit ben tiens voilà un million de salaire tiens voilà ça voilà ça il gagne il gagne il gagne pas il fait quand même son salaire de toute façon il sait très bien que le double verser c'est pas son avenir encore pendant 25 ans puisque ça va s'arrêter donc le gars ben il roule il fait sa passion et il prend et je pense que c'est ça c'est comme thierry je pense que thierry il se fait une idée et je ne pouvais pas le dire je m'étais dit que je me le dirais pas mais se fait la raison et l'idée ben il signe quatre ans un long contrat chez hyundai et pourquoi mais il a le salaire écoute de vous à moi personnellement quand tu prends le même salaire un salaire important comme ça pour faire d'un ta passion de deux tu as ton nom de deux tu as tes sponsors plus tout ce qui rapporte et que même si tu es cinq fois vice-champion ben écoute de cinq fois des champions mais après quand le rallye sera terminé que hyundai ne sera plus là que hyundai sera en f1 ou en circuit ou peu importe de toute manière toi tu vas quand même pris ta part du marché tu auras ta maison tu auras ton confort tu auras ta famille et tu vis ta vie au fait et moi personnellement je pense que à cause de ce foutu pognon qui avait pas à l'époque et bien à l'heure actuelle on n'aura plus rien retire aux g et maintenant ils vont se battre qui revend perra evans un petit peu un peu neuville et puis quoi pour moi parce que passion fait au fait enfin enfin chaque rallye enfin de à la fin chaque rallye il reste quatre ou cinq double verset ils se battent à cinq prend l'époque des fortes des soubarou à l'époque des liati de concunen et tout ça et ces gens là se battaient à 20 à 20 groupes à 20 25 groupes à et ils étaient tous sur le même pied d'égalité au fait voilà c'est ce que riole avait dit une fois rappelez-vous qui avait été plus ou moins déformé par un journaliste et qui avait un petit peu mis en colère sébastien l'homme si j'aime mon bus où riole avait dit qu'à l'époque ils avaient plus de mérite d'être champion du monde et de gagner un rallye ou des rallye que que l'homme et que l'homme et grenolme dans les années 2000 quoi mais la preuve la preuve vous connaissez des anciens pilotes de concunen d'oriole qui ont huit ou neuf titres de champions vous moi je n'en connais pas il ya que les actuelles 4 quand on est une carte maquine en quatre on est effectivement ça s'arrête là après et je pense je pense clairement voilà dans l'époque c'était 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 clairement enfin c'est difficile de comparer les époques parce que quand on voit ce qu'a fait maquine avec l'équipe mitsubici moi j'ai vraiment été ébahi parce que vous avez un vrai extraterrestre le vrai extraterrestre c'est sébastien l'eau parce que ce qu'il a fait aux assorts de la scoda mais qui est arrivé in pack il a ridiculisé le milieu mais je pense que ce mec est tellement un monstre il arrive avec sa copine il monte dans la scoda aux assorts l'ingénieur dit il n'a rien changé s'est adapté au véhicule le mec qui roule devant il va là que ça donc ça veut dire que le mec il a fait un coup de pied à toute la discipline mais ça reste reste parce que c'est passionné c'est ce qu'a besoin la discipline et un moyen de thésauriser c'est clair qu'il a inversé la conduite en rallye parce que c'est un mec a commencé à rouler plus sur le train avant il a mis à la retraite et la mais la retraite carlos voilà c'est clair qu'il a changé vraiment la physionomie du rallye où ça roulait par les portières et tout le mec a mis un style de pilotage il est c'est vrai mais aujourd'hui sébastien vient en double verset 2 il a montré on voit michael celle qui gagne qui joue devant donc ça veut dire que même si sébastien loeb vient demain en double verset 2 chez toxport il jouera devant donc je veux dire qu'aujourd'hui il a osé donc aujourd'hui il a quand même un fameux coup de pied dans la fourmilière et il ose encore le faire malgré alors qu'il pourrait se dire moi je reste chez moi j'ai tout prouvé et il ose encore faire des challenges et c'est plus pour le financier donc c'est vrai que je reviens aussi c'est que l'argent mal de choses mais je pense encore en france et le rallye français et notamment pour une marque comme citroën à l'époque il ya eu sébastien loeb il reste encore là ça reste une icône il faut il faut thésauriser et sur des légendes comme ça parce que si demain il va revenir en double verset 2 le mec est capable de revenir ça reste des passionnés et c'est clair qu'aujourd'hui mais il faut redonner l'accessibilité plutôt comme à l'époque je rejoins Toyota Belgique mais Toyota Team Europe louait des voitures mais Toyota Team Belgique a pu faire rouler Freddy Lwax sponsorisé par un salaire à l'époque et pouvait venir se mêler à la lutte donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut redonner l'accessibilité à des jeunes importateurs et des sponsors locaux de pouvoir redonner du budget à des pilotes donc il faut rendre l'accessibilité c'est sûr que c'est comme en foot les salaires sont démesurés et aujourd'hui voilà il faut rendre un peu la chose plus accessible mais il y a encore des bonnes affaires mais honnêtement on en revient tantôt si la FIA veut vraiment se pencher sur le rallye il y a moyen de faire des belles histoires et des budgets qui sont de plus en plus maîtrisés donc voilà on appelle ça le rallye 2 Olivier est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non ça on pourrait en parler pendant des heures pendant que Laurent finissait c'est vrai que je repensais un truc Leub il vient en rallye 2 il atomise tout le monde il y a aussi une chose qu'il a dit quand même qui m'avait interpellé en parlant des double RC1 ou des RC1 je sais plus comment on dit en ce moment je me perds chaque fois même lui l'autre fois avait dit que ça devenait quand même assez pointu et qu'il fallait qu'il fallait pas aller plus loin quoi si un mec comme ça commence à dire que les engins qui sont en tête de série en ce moment sont pointus et difficiles à piloter alors que lui il va vite avec tout c'est quand même ça fait quand même partie des avis que les instances devraient entendre à mon avis quoi C'est ça mais c'est la FIA qui doit se remettre en question en fait Voilà tout à fait Parce que parce que tu vas prendre si tu prends demain comme disait Laurent Loeb vient chez Talksport ben Loeb il va c'est sûr et certain s'il fait tout le championnat il va prendre il va être dans les trois premières places du championnat D'ailleurs il arrive là comme tu dis avec sa copine il monte aux Açores il en met à Mikkelsen il en met à tout le monde alors qu'ils sont tous les week-ends dans une rallye 2 et sans faire aucun setup au fait il s'adapte à la voiture si tu prends un Ogier qui monte dans une WRC à part une petite erreur comme il a fait ici et que voilà mais Loeb Ogier ben il est devant et donc qui peut rivaliser derrière c'est pas la faute à personne Neuville n'est peut-être pas avec le top matériel Ford encore moins parce que tu as des gars comme Piloui etc qui démontrent des chronos qui démontrent leur pointe de vitesse mais qu'ils sont dans un team et c'est déjà bien d'être là où ils sont mais avec des budgets ben vachement plus restreints par rapport aux autres et au final ben le championnat il ressemble plus à rien maintenant met tout le monde de WRC2 mais ça ça ne conviendra pas puisqu'il n'y aura plus de catégorie Rennes mais où tu auras 60 voitures qui démarrent et 60 pilotes qui sont capables de gagner et qui peuvent gagner et là comme je dis je l'ai dit l'autre jour tu vas au Portugal tu vas tu vas n'importe où allez je suppose que Laurent tu vas aller au rallye au rallye Europe ou voilà tu vas aller en Allemagne bon s'il n'y a pas encore de passe à payer etc mais tu fais la route tu fais tout et puis quand t'arrives au final s'il y a un peu de malchance dans l'histoire ben tu regardes passer pendant deux jours 5 WRC quoi tu vois alors ça n'a plus aucun intérêt je préfère investir dans le RC ou dans le WRC2 au pire t'as raison et puis en fait ce qui est vraiment génial c'est que ça fait de la compétition client c'est à dire que même Stellantis avec Citroën ils vendent des kits quand Rosset en voici ils vendent des voitures donc un peu à l'image de ce qui s'est passé en circuit c'est à dire que les constructeurs n'ont qu'à dire nous on met des pilotes on donne des pilotes à des teams on prend en charge le salaire on fait le développement des voitures et puis ils vont vendre les teams satellites donc peut-être il y a 5 teams Toyota, des importateurs, il y a 5 teams Hyundai, 5 teams Ford, 5 teams Citroën, 5 teams Skoda qu'est-ce qu'il faut de plus ? enfin entre nous voilà il faut rien de plus pour le moment en attendant de stabiliser les nouvelles de regarder les nouvelles énergies après demain c'est l'hydrogène, on ira en hydrogène, demain c'est l'électrique, on ira en électrique mais en attendant je pense que la solution est devant les yeux de la FIA et il y a de la compétition client à voir donc il y a toujours des gens qui sont là et demain Hyundai Espagne ou Skoda Espagne, Skoda Belgique, Skoda France Ford Belgique, Ford Espagne, enfin demain il y a un moyen de se faire une sacrée compétition et demain une fois avec 60 000 euros qu'on peut réunir pour une fédération à l'importateur et même des gens on peut faire monter la star locale du coin qui roule peut-être sur son simulateur dans sa chambre et peut-être que ce mec-là il pourra demain kink en WRC on a eu en choc-ponglandais, Aikila qui était en tête, moi je ne connaissais même pas donc on avait des belles surprenées, aujourd'hui demain si on pouvait faire un rallye en rallye 1 c'est impossible ne fût-ce que la limite des essais donc voilà encore une fois je pense qu'il y a des solutions simples mais c'est clair qu'aujourd'hui quand on voit 5 voitures passer et surtout le spectateur le dimanche matin qui voit les gens qui roulent et qui gardent leur pneu sur la power stage ça ne représente pas le rallye pour moi donc il est clair qu'il faut s'y intéresser il faut un peu changer les choses tu sais qu'en Allemagne il y a des Allemands en Allemagne qui voulaient reprendre la production et le suivi des pièces de l'Apollo, Rallye 2 et ça je tiens ça de chez Sarrazin, un peu de Nikos, Yama, etc et que ces gens-là voulaient continuer l'Apollo Rallye 2 et refaire continuer le développement pour pouvoir continuer l'Apollo Rallye 2 mais dans ces conditions-là ce n'est pas possible Bon, question suivante chef là on discute, on dévie un petit peu du coup des Champions Sports c'est toujours aussi catastrophique on a un Tana qui a pris l'eau mais par contre il peut toujours jouer le titre il n'est pas trop trop loin, il est toujours 3ème du championnat mais est-ce qu'il serait capable vraiment d'aller jouer le titre avec une voiture pareille ? Non C'est la question Avec une voiture pareille, j'ai cru que tu allais disgrisser Une voiture pareille, c'est bien, tu étais très poli c'est bien, ça va devenir compliqué Moi je reviens à ce que je disais en début d'année je souhaitais que la Puma soit au niveau je disais Tana qui va en vouloir, ça va nous faire un beau championnat Tana que je suis fan moi, je suis déçu quand même je suis déçu, c'est... déçu pour lui, déçu pour Wilson Ford, disons quand même, il pourrait leur filer 2-3 millions 3-4-5, 5-6, mais ils ne sont pas à ça près il y a un problème je ne sais pas s'il y a un problème à l'atelier au mec qui sert des boulons ou à la conception d'avant mais il y a clairement un souci ce qui arrive à Piloui régulièrement ce n'est quand même pas normal à ce niveau-là Pierre-Louis, il viendra après Ah d'accord, oui, pardon Tana, Tana, Tana Tana qui... Non, non, pour répondre à ta question, non je ne le vois plus au début de l'année, oui, mais là, non on en a parlé l'autre jour on en a parlé l'autre jour en WhatsApp, ensemble avec un peu M-Sport et la direction, etc et maintenant, le gros souci le manque de budget et le manque potentiel de développement donc, que veux-tu faire contre un Hyundai ou un Toyota et on revient encore dans le même cercle de discussion si tu n'as pas l'argent et que tu n'as pas le budget comment veux-tu faire en fait d'ailleurs, regarde, ils se sont payés le luxe de prendre Tana et d'ailleurs ils n'ont aligné que deux autos deux voitures parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas faire plus parce qu'il n'y a pas de budget donc, comment veux-tu faire un développement tu sais que en Hyundai et en Toyota rien que sur la Sardaigne il y avait 34 et 29 d'un côté personnes météo qui allaient mesurer les gays qui allaient tout mesurer pour eux et chez Ford chez Ford on te demande pour une prestation tu remets un tarif pour une année qui est le prix de limite un mécanicien un peu plus un peu plus qu'un mécanicien indépendant et on te dit ah non hors budget je ne sais pas alors si ça en est à ce point là ils vont ils n'ont pas de ressources au fait comment veux-tu réellement voilà tu peux avoir des réponses on te dit une réponse ah ben vois directement il faudrait voir directement avec nos pilotes qui eux ont des sponsors externes comme Red Bull etc et voir si eux veulent faire après encore une fois tout ce que j'avance je peux le on en a déjà discuté et j'en ai déjà prouvé mais on te dit la réponse qu'on te donne on te contacte et puis on te donne la réponse on te dit si les pilotes eux veulent prendre un service supplémentaire on peut voir avec eux mais donc c'est le point où ils en sont chez Ford comment veux-tu être champion du monde contre deux ténors c'est pas possible le gars le spécialiste qu'ils avaient chez Ford pour les gays il a des bottes en caoutchouc qui s'arrêtent au genou il traverse le gays si l'eau rentre dans les chaussures il faut rentrer doucement dans le gays si l'eau ne rentre pas dans les chaussures ils peuvent rentrer plus vite c'est tout au feeling ok Laurent je rejoins la main je pense que c'est une question humaine là je pense clairement on est sur l'humain ils ont voulu refaire le coup avec au gays après on se souvient tous de la vidéo quand Volkswagen arrête que Wilson est là avec son personnel et qui annonce qu'il prend au gays donc je pense que malheureusement lui c'est encore devenu plus pointu et ouais Tannak a une super pointe de vitesse il a gagné la Suède je pense que voilà mais aujourd'hui clairement je pense qu'ils n'ont clairement pas le budget pour jouer face à Toyota et à Hyundai je pense clairement qu'ils n'ont pas le budget pour faire rouler deux bagnoles soyons crues et soyons réels et je pense clairement que oui là le bateau il prend vraiment l'eau parce que honnêtement Tannak aujourd'hui je pense qu'il a dû recevoir un petit courrier d'avocat ou quelque chose comme ça parce que je pense qu'il suffit d'aller sur EWRCZ revoir tous les comptes rendus de spécial je pense que le mec et même tous les tous les comptes rendus il se plaidait de sa voiture tout le temps étonnamment ce week-end tout allait bien dans le meilleur des mondes écoute tu es quand même payé pour rouler donc tu ne vas quand même pas dire que notre voiture c'est une dos à toutes les spéciales donc clairement oui la voiture je pense elle a un potentiel de fou malade malgré tout elle a été bien conçue il y a du potentiel mais l'humain n'est pas là et le budget n'est pas donc ça n'ira donc ça n'ira pas et peut-être que Ford a le budget pour faire rouler une voiture et encore mais clairement l'actuel des choses il y a beaucoup trop de choses direction assistée essuie-glace vous savez d'aborder les jumps à partir d'un certain degré de gel l'hybride se décharge beaucoup de fois les pilotes sont tombés sans hybride voyons on en parlera de pilouilles des coupures moteurs dans les guets tout ça je pense qu'à un moment donné quand ça joue à la seconde et que vous en perdez par poignet pour des micro-coupures des moichiers de problèmes mais évidemment je pense clairement que M-Sport ça a du mérite de rester là mais aujourd'hui clairement c'est du côté d'humains et du côté budget il y a clairement un problème donc oui ça va être compliqué pour eux de garder le même niveau que Toyota et ils ont un budget il n'y a rien à faire si Hyundai Toyota a un budget de 100 et M-Sport a un budget de 40 il n'y a rien donc voilà c'est ça ok est-ce que vous avez quelque chose Mike tu n'as pas parlé si si pardon j'ai dit c'est juste c'est ça c'est juste c'est voilà c'est mon ressenti également ok donc on va passer à Pierre-Louis Loubet donc pour lui les rallies se suivent et se ressemblent malheureusement est-ce que vous comprenez que M-Sport ne l'a pas fait repartir donc c'était samedi matin donc il a eu son problème son problème vendredi soir donc problème mécanique et suivi d'une sortie de route est-ce que vous comprenez qu'il n'est pas reparti raison budgétaire si on ne peut pas faire des kilomètres une voiture enfin pour moi perso après je ne sais pas ce que mes collègues en pensent mais pour moi perso ben on fait quoi de façon comme leur envie et ça peut ça peut une daube entre guillemets et et en plus ben si Piloui repart de toute façon il n'a rien gagné il a tout perdu et on fait quoi alors tu fais faire des kilomètres à la voiture tu fais faire l'usure de pièces de l'usure de tout pour du déploiement de pneus de tout pour rien donc je pense qu'au niveau budgétaire on le laisse on le laisse un peu en plan je pense enfin je pense après Laurent je ne sais pas ce que toi tu penses mais pour moi c'est plus budgétaire qu'autre chose une billette de direction si elle a un triangle un amortisseur ça change il n'y a pas de soucis parce qu'il est en super rallye correctement non ? je ne vais pas me prononcer sous le fait du super enfin voilà je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises en interne après peut-être qu'il y a eu une case qu'on ne connait pas après je pense que quand vous regardez Piloui aujourd'hui bon voilà je pense que le gars quand on voit sa tête on a tous vu sur WRC Life il est 3ème il a dit au Portugal déjà vous savez quand votre voiture elle compte un peu quand votre voiture il y a des problèmes quand on perd l'hybride ici encore une fois il y a des coupures moteur il a perdu du temps il a fait des super temps le mec il est quand même 3ème au général et on ne peut pas dire sur la position de route parce que c'est peut-être pommadé donc il n'y a même pas davantage je pense qu'il monte vraiment en puissance puis lui il sait très bien qu'il n'aura pas 20 ans il n'aura pas 20 chances mais regardez depuis le début de l'année il est en panne une spéciale sur deux c'est sûr être serein parce que et je veux se dire derrière haut et fort bah oui mais non honnêtement il faut regarder les partiels regardez les autres sur WRC+, ce mec a un rythme de fou malade mais regardez sa tête quand la boîte est bloquée la désillusion il a acheté son gant on voit que c'est quelqu'un qui est meurtri parce qu'à un moment donné il a des désillusions et aujourd'hui on savait très bien que oui il y a peut-être une biellette qui est cassée mais là il se prend 3 minutes de pénalité il est sur le pot à un moment donné c'est un être humain il joue sa carrière il est sur le podium il fait des temps et le mec il allait repartir premier sur la route le mec il ouvre la route il va signer le 7ème temps et puis il va dire t'as vu puis lui il avance pas à un moment donné humain donc je pense qu'à un moment donné on n'est pas assez chauvin le mec est occupé à réaliser des super trucs et je comprends qu'à un moment donné depuis le Monte Carlo il est en panne une spéciale sur deux alors il perd une fois l'hybride le mec est Jack Lemann donc je pense qu'à un moment donné désolé il a prouvé sur les chronos sur les partiels n'importe quel gars inside qui s'est analysé des chronos des partiels qui s'est regardé des on-board le mec est vite désolé c'est pas un gentleman driver le mec il fait je pense aujourd'hui puis lui désolé il a quand même sa voiture qui est en fait au Portugal bon ok il est sorti par après mais il n'y a rien à faire ça reste un être humain quand vous avez autant d'émotions c'est des sportifs des athlètes vous avez de l'émotion ça va tellement vite ça veut dire que votre corps et votre cerveau il emmagasine de l'affect ils vont dormir très tard ils regardent des vidéos très tard les gars les gars regardent des vidéos à 3h au matin ils se lèvent à 5h 6h au matin c'est des timings de fou malade et quand on est marqué par des problèmes techniques et tout mais votre cerveau il l'accumule donc évidemment et puis il est face à des mecs qui ont fait 15-16 fois les rallies donc je pense clairement que pour ce dossier-ci puis lui il a annoncé clairement qu'il voulait faire podium en Sardaigne et le mec il prend une pénalité parce que sa boîte est bloquée à un moment donné vachement moralement parlant c'est un ascenseur émotionnel moi je reste persuadé Piloui il a montré en double verset de l'époque il a le potentiel il a tout ce qu'il faut et on est super qu'il y a beaucoup trop de problèmes mécaniques et ça ne peut pas arriver à ce niveau donc on demande l'excellence aux pilotes il faut l'excellence en matière donc moi et j'invite tout le monde à regarder les on-board de Piloui sur double verset plus tous ceux qui ont l'abonnement regardez les on-board le mec a de la pointe de vitesse le mec ça marche très très fort et je reste persuadé un fermant qui est porteur de Piloui mais il a tout ce qu'il faut pour aller et on l'enclure ici avec des Nicolas avec même Nicolas Samin tout ça c'est pas facile il faut apprendre il faut l'expérience on l'enclure c'est pas évident sur la terre il faut beaucoup d'essais là aujourd'hui en plus en ralliant la FIA a restreint pour les jeunes les nombres de jours d'essais donc c'est vraiment pas facile donc il faut déterminer un bon setup il faut tout déterminer sur peu de temps et donc voilà moi je reste en tout cas 100% confiant en Piloui il a le potentiel pour arriver on les espère que voilà maintenant on les commande du bourgeois il y a sûrement une raison mais le mec a du potentiel c'est comme tu disais tu disais précédemment avec le tu disais précédemment avec le parker tu prends un Ogier tu prends tu prends une ville ça fait ça fait 6 ou 7 ans 8 ans qu'il passe dans les mêmes spéciales ou en Sardaigne et puis Piloui quand tu vois les temps qu'il sort sur des rallies même ici la Sardaigne qu'il connaissait un peu plus mais il y est passé il y est passé 3 fois avant c'est la 4ème année qu'il y vit en Sardaigne donc il a la moitié moins d'expérience que les autres et il est dans le top dans le top avec les autres le gros problème c'est qu'il n'a pas de chance on pourrait dire qu'il n'a pas de chance il n'est pas dans la top équipe malheureusement parce que à un niveau budgétaire mais il a la chance d'être là où il est que beaucoup beaucoup aimeraient être aussi mais niveau niveau moral niveau moral en plus un Corse tu sais qu'un Corse c'est déjà un peu plus un peu plus dur un peu plus hargneux et un Corse un Corse généralement un vrai Corse ça en veut donc tu vois et c'est vrai que niveau moral mais je pense qu'il devrait faire un un lapsus tu vois et se dire bon allez c'est comme ça c'est comme ça et avançons maintenant maintenant ces quelques performances ne sont pas non plus non bénéfiques pour lui puisque c'est vrai que niveau encore une fois moralement il n'est pas il n'est pas bien puisque c'est chaque fois une déception mais peut-être que plus haut ou plus loin on va voir on va remarquer comme tu dis ce gars là il fait 7 ans il fait ses splits il fait tout c'est un gars qui est super vite et pourquoi pas s'il y a une place qui se libère plus loin et ne pas qu'on dise louber par rapport à un Tanak par exemple tu vois puisque Tanak chez Toyota limite c'est pas top chez Hyundai c'est pas top chez Ford c'est pas top c'est toujours des gars là c'est toujours des ci c'est toujours des là et le petit jeune qui se démerde tout seul il en veut donc c'est peut-être pas non plus tout pénalisant pour lui mais de toute façon c'est pas facile donc pour tout c'est quelqu'un qui montre ses projets qui montre ses budgets qui est arrivé ils sont arrivés par la force des choses et c'est l'exemple à retenir pour tout le monde Piloui est l'exemple qui a moyen d'arriver parce qu'ils ont su fédérer des personnes autour de lui un bon entourage le budget des gens et ça c'est vraiment une leçon à retenir pour tout le monde c'est quand on veut on peut donc il y a un sponsor qui est derrière qui est vraiment derrière Piloui qui y croit et donc clairement et qui vient de rejoindre le live je te coupe mais voilà mais c'est vraiment ils croient ils ont misé sur Piloui et je vous promets qu'ils sont sur le point vraiment d'y arriver et c'est un peu à l'image on a tous vu dans les cours de management quand vous creusez vous creusez c'est le paysan qui creuse qui creuse qui creuse dans une mine on voit l'or qui est derrière il abandonne il revend son terrain et la personne qui rachète le terrain il suffit de faire deux coups de pelle et il tombe sur la aujourd'hui avec Piloui on est vraiment sur quelqu'un qui est vraiment pas loin d'arriver à rejoindre les Cador il a une pointe de vitesse qui est inouïe et je pense que vraiment la roue va tourner mais on l'a vu vous savez Tanak quand il est volé dans l'eau au Mexique quand on l'a fait Tanak il en a fait des vertes des pas mûres aujourd'hui Piloui il ne fait pas de caisse il fait peut-être des recul il fait un peu tout mais il n'a pas encore cassé une queue donc je veux dire qu'aujourd'hui voilà Evans est repassé par WRC2 l'histoire d'Emac enfin prenez Evans et Tanak c'était une année WRC l'année WRC2 l'année WRC l'année WRC2 on le voit avec Formos aussi donc je veux dire qu'aujourd'hui pour construire des pilotes à ce niveau-là il faut entre 5 et 6 ans c'est fini le plus gros nombre le Lindholm qui arrive au rallye de Finlande qui vient louer une Celica ou une Escort Cosworth parce que ça aussi avant on pouvait prendre une Escort Cosworth on allait chez RAS chez nous on allait chez Wilson qui n'était pas officiel et on pouvait louer une voiture qui était la même que la voiture quasi la même que Ford usine chez Toyota Toyota d'Europe et ils vendaient des caisses et on pouvait acheter Marcus Grenholm avec Toyota Team Suède et Finlande ils avaient des Celica on pouvait acheter la même bagnole et on pouvait venir rouler s'étalonner face à ces gars-là et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître aujourd'hui monter un budget pour du rallye 1 c'est compliqué donc je pense que clairement jamais les mecs ils pouvaient rouler encore chez eux autant que je voulais donc respect par le nombre de roulages de trucs de tout ce qu'il en est le package puis lui il est proche d'y arriver mais encore une fois je pense que le niveau est tellement haut mais regardez la spéciale je regarde pour les Insiders aller voir sa spéciale de 50 bornes sur le pommadé le car control et tout ce qu'il a le mec il a tout ce qu'il faut pour être dans le double et voilà et les Insiders et les directeurs de team et les ingénieurs et même le mec avec les acquis le mec a tout ce qu'il faut ça c'est sûr dans le week-end dans le week-end sur le forum de Clark je crois que c'est je crois que c'est Gérard Tartug il a passé on parlait des ennuis de Piloui Gérard il a marqué juste une photo c'est la toy il a dit il y en a une de libre t'as vu les prix t'as vu les prix de location ? bah ouais mais il y a de quoi se poser la question parce que c'est vrai comme Laurent comme Laurent dit avant tu louais un Escort Cosworth oui tu faisais bon il y en a qu'au perdu des maisons il n'y a pas et leur propriété mais je veux dire c'était pas c'était pas les budgets les budgets mais non maintenant quand je vois des critiques de débiles pour moi de championnat du monde de salon ou de dirt de Poeléos de Playstation qui viennent dire et comment ça se fait qu'un Cerf Dererdis sa voiture elle ne tombe jamais en panne mais c'est pas le même sens de l'attaque c'est pas les mêmes contraintes sur toutes les pièces mécaniques c'est pas la même conduite c'est pas tout mais non Jordan ben il est Jordan c'est Jordan c'est le vrai gentleman et c'est le grand monsieur du sport mais il faut arrêter il n'y a pas de comparaison quoi ça c'est pas voilà ok du coup on arrive à la moitié du championnat qu'est-ce que vous en pensez de cette première partie de saison et deuxième question est-ce que vous avez une idée du futur champion du monde qui se lance j'y vais pas trop il y a vous rappelez il y en a qui ont lu ce que j'avais écrit sur un forum je lui ai dit moi je voyais bien où je dis champion du monde parce que il va venir foutre le bordel chaque fois qu'il arrivait il me scorait bon ben là il y a un grain dans le pâté et le petit il prend 30 points d'avance sur Ogier qui ne doit pas être là tout de suite il ne revient pas avant je ne sais plus quand ça va peut-être il est où le safari Ogier il est où le safari tu vois j'ai zappé et ben oui il est toujours dangereux mais finalement c'est peut-être quand même Calero 20 perra qui va avoir la priorité chez Toyota finalement et après ça va faire Calero 20 parce que bon Tannac je l'ai mis hors de coup tout à l'heure je ne vais pas le rappeler ouais Calero 20 Thierry un mec arbitré par Ogier si vous voulez allez je ne sais pas moi je serais curieux je voudrais être curieux d'être trois semaines plus tard et de voir après le quai je me prononcerai à ce moment là si si je reviens près de vous avec vous je me prononcerai à ce moment là mais moi voilà parce que j'en ai déjà discuté ici il s'est sorti il a fait une erreur petite erreur à la con mais qui a une grosse conséquence il ne gagne pas donc il se fait remettre 30 points il va aller au Kenya là si si ça marche bien pour lui au Kenya ben voilà et pourquoi pas pourquoi pas continuer après ça c'est moi je le sens en gros comme une maison en fait mais bon après Laurent je l'ai évoqué je l'ai évoqué on m'a dit mais non enfin sur un forum on m'a dit mais non tu dis n'importe quoi ok d'accord on verra plus tard on verra au mois de juillet mais je me plante peut-être c'est pas mais ce n'est j'ai qu'une intuition une idée que je me fais que je n'arrive pas à me faire à l'idée que monsieur ce grand monsieur Augier déjà de un perte ici sur une sur une erreur qu'on va dire entre guillemets un peu de enfin voilà débutant de part et d'autre et voilà et je n'arrive pas à me faire à l'idée que ce monsieur en étant en tête du championnat et s'il va au Kenya qui fait un bon résultat au Kenya qui revient dans la course au championnat je n'arrive pas à ce grand champion du monde là je n'arrive pas à me dire qu'il ne peut pas égaler qu'il ne peut pas égaler qu'il ne peut pas essayer d'aller chercher une neuvième en fait neuf fois oui bien sûr mais là je suis d'accord avec toi par contre voilà après et Laurent on attend ton avis je ne voudrais pas casser l'ambiance après tout ça je veux dire que aller c'est quand même dans une équipe finlandaise après je pense que Sébastien oui c'est sûr certain mais après humainement parlant je ne voudrais pas être à la place de l'Advala parce que si c'est réellement le cas je ne sais pas les choses pour le sport évidemment attendez pour le sport ce serait génial après je n'oserais pas y croire que d'un côté comment Toyota qui est en Finlande avec un team finlandais avec 90% du staff finlandais avec un finlandais qui pourrait être champion du monde et tout ce serait vraiment inouï à voir et ce serait gay là je pense qu'on pourrait amener Netflix pour écrire une histoire à l'intérieur il y a vraiment des détails donc je serais pas pour le passionné derrière ce serait vraiment cool mais après je suppose tout doit être écrit sur contrat et possibilité de Sébastien dans son contrat avec Toyota parce que l'Advala l'Advala dit toujours que lui n'a pas de consigne d'équipe ce serait beau donc honnêtement pour les spectateurs je rêve une situation comme ça c'est sûr et ce serait une super belle histoire à raconter donc pour le sport allons-y sur un scénario Auger qui gagne le safari qui continue et puis well done au fond c'est bien pour le pour le il y a besoin de ça après là tant ces maillots ça laisse moins de place à Thierry de ville Laurent voilà il faut être un peu compatri non je dirais voilà Thierry il mérite aussi une couronne honnêtement il est mais bon il y a quand même ce qui me fait bon voilà Thierry en Estonie en Finlande c'est quand même pas sa tasse de thé et deux épreuves qui vont quand même des gros grand prix à très très haute vitesse et je pense que voilà après ces deux grand prix chaque fois Thierry on a vu l'année passée qu'il était moins à son aise et là les top gun top gun repère Tanak et tout c'est leur terrain ça va voler moi je pense je pense que Thierry va revenir va revenir sur le safari et puis après parce qu'il va falloir compter sur l'api aussi chez lui il va falloir compter tous ces gens-là donc Estonie Fallam la pisse est sûre Mike je suis d'accord avec toi surtout le troisième pilote Hyundai on sait pas qui c'est parce que Hyundai doit quand même nommer maintenant on sait le famille on parle de Lindholm ouais ce sera ce sera gai d'entendre sa copilote en live oh non oh putain non moi je coupe le son ah non je coupe moi c'est bon d'ailleurs je le disais je le disais encore ce week-end le jour où j'ai une copilote comme elle ou alors dans la voiture tu ne t'en rends pas compte mais non je change c'est pas possible c'est pas possible ok on va passer au WRC2 donc la bagarre était très intense en WRC2 FOMO nous sort une connerie dans la dernière spéciale alors qu'il a 30 secondes d'avance est-ce que pour vous c'est excusable ? mais je me dis mais pourquoi je t'ai juste envoyé un message quand il est sorti j'étais déçu franchement j'étais déçu pour lui même pas envie d'habitude de râler dire un tel il est quel con machin non non je suis déçu pour lui déçu pour M-Sport qui avait besoin de s'ordorer le blason qui avait besoin de redorer la fiesta parce que ils avaient parlé du Névomoteur mais c'était que pour juillet alors donc je disais est-ce que c'est au talent justement tu le disais dans ta question parce que bon il a quand même un tas inexcusables oui je suis un peu d'accord aussi quel c'est nous dit inexcusables oui j'étais vraiment déçu pour Adrien et puis pour M-Sport parce que une connerie à la télé comme ça en direct c'est con ils avaient besoin d'un résultat ils avaient tous besoin d'un résultat c'est vrai que tu perds 3-4 secondes il en avait 20 ou 30 d'avance je sais plus ouais ça se gère après bon j'en ai parlé avec Yves tout à l'heure je ne sais pas s'il est encore là je lui ai dit la même chose il m'a dit ouais mais putain t'as vu ils n'ont pas les bons pneus c'est pommadé c'est dégueulasse ça glisse il pleut après après comme je disais il a attaqué il a attaqué tout le week-end pour être arrivé là où il en était parce que bon avec Mikkelsen etc c'est quand même pas une mince affaire il a super il a super géré et puis est-ce que niveau est-ce qu'il était en dur est-ce qu'il était en temps est-ce qu'il était en quel niveau de gomme il avait encore et ça moi je n'en sais rien parce que je n'ai pas je n'ai pas fait de recherche là-dessus pour Yves il n'avait pas les bons pneus parce que Yves il était là-bas exceptionnellement pour lui il n'avait pas les bons pneus voilà alors on peut dire on peut dire oui il aurait pu lâcher 3-4 secondes tu sais quand tu regardes quand tu regardes bêtement sa sortie il sort simplement légèrement large voilà et malheureusement il y a une borne qui lui casse la roue arrière et puis qui lui casse la roue avant donc passons Neuville Monte Carlo je ne sais plus quelle année Neuville Monte Carlo qui tape les harpes avant l'arrière et Neuville Suède qui tape le bloc en béton dans une super spéciale à la con qui fait 2 km et qu'il en avait aussi 35 d'avance et qu'il aurait pu relâcher 3 donc est-ce que l'erreur enfin l'erreur est humaine de toute manière est-ce qu'à ce niveau-là avec un peu le stress que tu as avec je vais dire un peu les enjeux puisque tu dois quand même montrer un peu en double verset 2 que tu n'es pas toujours derrière et puis ils ont eu aussi la faute un peu à la Ford qui n'étaient pas des plus compétitives non plus jusque par rapport au Skoda etc donc est-ce que tout ça mis un dans l'autre ne fait pas que aussi tu vois est-ce qu'il faut vraiment reporter la pierre sur sur Adrien tu vois non non c'est sûr c'est certain que pour moi pour moi c'est pas une erreur pour moi il n'est pas il n'est pas mille fois trop vite comme pourrait le dire de le cours il n'est pas 100 fois trop tard comme il pourrait le dire mais il sort il est 20 cm 20 cm légèrement plus large où il aurait pu avoir une petite retenue s'il aurait fait plus sec petite retenue de la terre qu'il aurait ramené sur la route il n'aurait peut-être pas touché la borne et là tu n'as pas de chance je pense après il faut regarder correctement aussi quand tu reprends l'on-board et que tu regardes à la corde à la corde à gauche il y a des grosses pierres des grosses pierres aussi que tu ne peux pas rentrer encore donc les autres voitures sont passées la flotte c'est un peu plus sableux en plus avec de la terre un peu plus glaisse qui ne devait pas normalement être trop là et est-ce qu'il ne s'est pas légèrement fait déporter et que voilà tu sais des fois à 100 km heure 2 cm ou 5 cm de différence font la grosse différence après voilà je ne défends personne mais je ne sais pas ce que Laurent pense Laurent a roulé également énormément d'années et dans des championnats dans des voitures de pointe également et je pense qu'il est plus ou moins sur mon même point de vue je pense j'ai terminé j'ai terminé ma carrière pro Luxembourg à 200 mètres de l'arrivée dans un arbre pareil on avait une lutte 30 d'avance un orage on était avec une DS3 à quoi que la ligne parce que en fait il y a le phénomène c'est qu'on se regarde rouler ça veut dire que c'est toujours le piège de tomber entre le fait qu'on se bat encore à la seconde on reste concentré et puis quand on se réglige en disant je ne peux pas faire de bêtises et c'est là qu'on commence à partir en vrille parce qu'on se voit d'or à tous les virages et ici je pense qu'Adrien Fourmeau vraiment a voulu élargir un peu la trajectoire pour dire de je ne veux pas laisser les cordes il n'était pas mille fois trop vite et c'est vraiment tomber dans le piège de se regarder rouler je pense et de ne pas vouloir faire l'erreur parce qu'il a des grandes affaires depuis M Sport demain on a parlé de budget et vous avez quand même remarqué qu'aujourd'hui je pense qu'il y a un million de bons de commande pour Skoda Toyota n'a même pas encore de bons de commande je pense qu'il y a un million de personnes qui attendent que la Toyota sorte bon Citroën malgré tout ils vendent des caisses parce qu'en championnat de France voilà et M Sport ça a toujours été son corps business de vendre des voitures bon Renault vient de se choter un gros coup de pied dans la fourmilière des rallye 3 parce que là ils ont sorti honnêtement quand je vois notre ami comment il s'appelle qui a roulé à Dieppe qui roule qui était deuxième au championnat de France Thomas Chauffray quand je vois ce mec là la voiture le potentiel qu'elle a encore sur la terre Ribéry honnêtement la Ford Fiesta elle a pris un coup de vieux donc le pauvre Malcolm dans son business il n'a plus beaucoup de voitures à vente donc aujourd'hui il est prêt à vouloir montrer que sa rallye 2 il y a intérêt à montrer que c'est la voiture A parce qu'à part en Irlande et en Angleterre on ne voit plus beaucoup de Fiesta qui jouent devant donc aujourd'hui c'est un vrai business donc je pense qu'il y avait réellement une pression sur Adrien parce que s'il gagnait là il y avait vraiment pouvoir montrer et je ne sais pas ce qu'ils ont fait j'ai entendu une évolution suspension et tout et je suis vraiment surpris en une fois Adrien il revient dans la bataille donc ils ont dû quand même trouver quelque chose et à mon avis bidouiller quelque chose et trouver un bon setup et là il revient vraiment dans la bataille et il joue devant donc c'est clair comme sport à cœur à mon avis de ressortir une évolution et de revendre des voitures un peu partout partout en Nikhany enfin voilà parce que le marché de l'R5 est un gros marché et je pense qu'il veut se repositionner là-dedans après Adrien ouais vraiment je pense qu'il est vraiment un peu trop large il sort pas de bol et malheureusement ouais ça tombe vraiment un sale moment d'erreur spécial pour R-Stay mais c'est tout sous le fil du rasoir mais je pense qu'il a peut-être voulu trop assurer mauvaise trajectoire et simple et malheureusement il a pas pardonné il a payé le prix fort et encore une fois moralement et humainement parlant ouais mais ça a clôturé des routes pour M-Sport ça a été vraiment assez cruel le rallye est très cruel mais oui mais tu sais honnêtement je l'ai dit tout à l'heure je l'attendais vraiment pas à ce niveau-là moi qui suis une bête de prono je suis une bête de prono moi tu vois moi j'avais mis je m'étais pas cassé pas cassé la manette j'avais mis Solberg Solberg-Rossel-Griazine c'est bien tenté tu n'étais pas mal parti avec Solberg parce qu'il était impressionnant impressionnant tout le vendredi il retourne mais bon le niveau le niveau d'attaque c'est un beau spectacle mais non regardez Citroën sur le tarmac ils ont tout ce qu'il faut sur la terre ils doivent bosser et là ils doivent retravailler il suffit de retravailler avec des pilotes et refaire un setup quand le grip est changeant mais la Citroën elle a un couple elle est là aussi donc la Citroën a du potentiel mais bon il faut développer je ne sais pas ce qu'ils font en développement sur terre et tout honnêtement ils ont tous bossé sur cette voiture ils ont plusieurs à avoir bossé sur la Citroën à force d'un force chez Citroën chez Citroën ils demandent beaucoup aux gens en fait donc bon ceux qui pourraient ils demandent beaucoup à part tu vois pour avoir un qui donne une idée l'autre donne l'autre idée et ils fonctionnent comme ça en faisant des mix mais voilà voilà en tout cas je pense qu'il y a un beau championnat WRC2 il y a de l'attaque il y a de l'engagement des mecs on voit des green smiths quand on voit les temps quand on voit même les on-board maintenant moi ça me fait penser au groupe A de l'époque et honnêtement c'est plaisant à voir et c'est quand on voit même des caméras embarquées avec le petit Solberg qui met de l'angle qui roule par les portières c'est un super style honnêtement je pense que c'est un très beau championnat mais non c'est clair qu'on verra parce que nous à Ypres Adrien Fourbeau viendra rouler avec la Fiesta sur le tarmac comme en championnat anglais donc on verra au rallye de l'île vraiment le potentiel de la Fiesta sur le tarmac on verra un peu ça parmi ça aussi donc je pense voilà mais je crois qu'Emsport doit réagir aussi avec sa rallye 2 s'il veut continuer à vendre des caisses et en tout cas il doit faire une évoe digne de ce point il est grand temps parce que même en Angleterre il y en a de plus en plus qui sont à vendre mais c'est pour le core business parce qu'à l'époque clairement comme Alcom vivait clairement de la compétition de clients il a toujours vu de la compétition de clients et là clairement la première Fiesta R5 et sortie ils en ont vendu énormément ça se bataillait par rapport à et depuis c'était beau ici la MK2 il y a eu un ralentissement mais voilà je pense qu'ils sont sous le point je pense qu'on retrouvait un peu des trucs et bosser mais c'est clair que rejoindre Skoda et ça peut faire un beau petit championnat parce que même Hyundai continue à bosser et voilà donc je pense ça peut vraiment faire un beau petit championnat mais ça pousse en tout cas c'était bien à suivre il est réellement temps qu'il fasse des évolutions qu'il la fasse performer qu'elle soit au top parce que moi je le vois mal M Sport et je vois mal Ford quand la Tvala va sortir et Toyota va sortir la Yaris parce qu'en fait si tu regardes un peu le championnat oui il y a quelques Citroën mais il n'y en a pas 20 000 non plus il y a 14 000 Skoda et je pense que les gens attendent Skoda est une rupture de stock avec la nouvelle en fabrication et en construction et je pense que les gens attendent la Yaris et quand ça va sortir Yaris le problème c'est qu'il va faire quoi avec sa Ford s'il ne monte pas qu'elle est redevenue performante et dans le coup on va juste terminer avec la toute dernière question avec la note sur 10 que vous avez donnée à Zrali qui se dévoue Laurent 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 tu te dévoues je dirais encore une fois il y a eu de l'appui il y a eu des éléments il y a eu donc je dirais pour moi c'est un 8 sur 10 parce qu'on a eu quand même des aventures il y a quand même des passages de guet il y a quand même la Sardaigne point de vue organisation ils ont tenu leur place et tout donc je dirais on a eu du point de vue sportif un peu du down mais point de vue pluie point de vue suspense on a quand même eu une bagarre à un moment donné à la seconde on a quand même la pique qui rentre avec 10e ou 3e dixième d'avance sur OG donc je dirais il faut quand même on dit c'est clair qu'il y a eu un moment très creux à partir du moment où OG est sorti il y a eu une grosse chape de ton sur Rally là c'est clair qu'on peut se dire voilà entre 7 et 8 parce qu'il y a quand même eu du pilotage il y a quand même eu de l'action il y a quand même des belles images il y a quand même des trucs à raconter et ouais ce serait une fameuse cédition à Lille de Cerdeille en tout cas des gros enseignements attirés des lignes directrices et dans l'ensemble jouer de positif donc chemin oui je pense que voilà faut être positif ok bon allez 7,25 7,25 oula c'est précis ça c'est précis ok et puis il nous reste notre petit dernier Mike ouais moi je dirais je dirais 7 je dirais 7 juste le 7 par le manque le manque le manque final c'est cruel pour l'organisation etc mais pour le manque le manque de WRC au final encore une fois maintenant pour le rallye s'il n'y aurait que le rallye à noter et que toutes les WRC étaient là moi perso je mettais je mettais un 8 ou un 9 largement parce que c'était c'était top mais surtout pour le stage et 8,5 si on avait vu ce qu'il y a dans le port mais bon et 10 on l'avait vu en calvard aussi c'était dans le port et allez on mettait un 12 et on le voyait s'était tout nu ça c'est typique des bêtises c'est vraiment enfin c'est se regarder dans un enfin je comprends pas les mecs qui font ça à un moment donné c'est ridicule et je pense vraiment que par contre c'est des données et puis voilà on va pas commenter ça on va rester politiquement correct ouais ouais on va essayer d'avoir une amende également en fait tu vois tu t'imagines si demain dans le rapport de la FIA un spirito de la FIA une amende de 1000 euros pour propos à des cents envers la FIA on n'est pas sauvés non pas ouais mais regarde un truc attendez un truc que j'avais dit au début de l'année c'est le après le Monte Carlo le président Momo qui avait fait une déclaration qui avait dit si ça marche pas il faut qu'on faut qu'on se regarde dans le miroir et que justement on trouve des solutions qu'on s'intéresse qu'on se remette en question c'est pas que des conneries comme ça qu'ils se remettent en question c'est sûr bon après quand tu es là ça fait 20 ans que c'est comme ça quoi ça fait 20 ans qu'ils ont des règles débiles c'est toujours plus débile des fois je me pose la question s'ils font pas s'ils sont pas un concours de la règle la plus débile parce que déjà il y a 20 ans ils avaient des trucs déjà à l'époque de David Richards il y avait des trucs qui étaient vraiment hallucinants là c'est Moseley et Richards Moseley et Richards c'était pas au cours de l'épine de la connerie ils c'était pas mal ouais mais là c'était les dirigeants c'était les dirigeantes tandis que là là je parle des officiels qui officient sur place quoi je pense pas que le truc de l'appli du port je pense pas que ça soit signé par le président non oui c'est la même idée tout ça mais bon tu sais tu prends tu prends tout n'est fait que pour du pognon on va dire que je le défends mais si tu prends si tu prends le cas même de le cours de le cours a pris 1500 balles même avant d'avoir démarré même avant d'avoir démarré un seul mètre au Monte Carlo allez 500 balles parce qu'on a lavé on a lavé une bagnole et lavé la voiture dans le parc il faut arrêter quoi tu vois une casquette l'autre fois Hyundai aussi bien pour au Portugal et tout prenne 26 000 euros pour deux casquettes il faut arrêter mais c'est clair tu vois les gens veulent tout beau face à l'image de la société on veut faire croire que tout est beau tout est joli que tout va bien les beaux petits oiseaux enfin bref la planète verte enfin que tout voilà je pense qu'aujourd'hui il y a un peu enfin je pense qu'on est un peu dans une mauvaise direction et je pense qu'il faut un peu redonner un peu des libertés aux gens parce que là on veut tout mettre dans un cadre et le rallye c'est vrai quand on voit le rallye en général on vient quand même d'une époque où on faisait un rallye dans les rallyes avec les assistances les mecs étaient en hélicoptère aujourd'hui on voit des rallyes où toutes les équipes sont là et on fait des journées sans assistance allo quoi les mecs des mécanos c'est ça les mécanos qui sont là à regarder les lives en direct enfin il faut à un moment donné enfin bref il est il est alors qu'avant on envoyait les gens en camionnette en hélicoptère avec des chasse-cars voilà je veux dire moi quand j'étais gamin je voyais une voiture arrivée le chasse-cars derrière l'équipe qui arrivait les équipes de pneus là on a beaucoup de riss dans la course c'est ça aujourd'hui on en a parlé avec on en a parlé avec François et avec Tof un jour c'est c'est Jean-Thône qui a voulu revenir à ce côté endurance du rallye en limitant les assistances par jour c'est ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée sauf que comme je disais avec un ex-pilote au téléphone un jour pas avec un engin de plus d'un million d'euros qui n'est pas capable de faire la journée sans problème soit ils font des RC2 des tanks des trucs costauds endurant effectivement il n'y a pas d'assistance dans la journée et ce n'est pas au détriment de la sécurité des pilotes également parce que là avec les engins qu'ils ont on voit bien que ça peut toucher la sécurité des pilotes parce qu'ils arrivent à casser des billettes avant un virage ils arrivent à avoir des problèmes mécaniques qui risqueraient d'être dangereux donc pourquoi pas oui à la journée sans assistance pour faire plus endurance rallye mais avec un engin costaud pas avec leurs trucs qui ne sont plus faits pour ça et moi je ne suis pas tellement d'accord sur ce point là parce qu'en termes de sécurité et en termes de mécanique prenons bêtement une spéciale bon c'est très rare mais imaginons sur terre c'est un peu moins fréquent mais imaginons maintenant on revient sur des spéciales un peu plus longues de 25-30 km sur de l'asphalde avec des avions de chasse qu'on a maintenant parce que même une WRC2 c'est quand même un avion de chasse en termes de performance de vitesse d'accélération on va dire oui il y a le freinage et la suspension qu'on n'avait pas avant mais voilà et on fait faire à ces bagnoles quand même 250-300 km sans assistance on va dire on va me prendre pour un fou on va dire il est fou lui ou quoi alors qu'on fasse le circuit qu'on rentre tous les deux tours c'est pas là que je veux en venir avant au fait oui il faisait des plus longues spéciales mais il y avait une assistance tous les deux rallyes imaginons maintenant un pivot qui prend du jeu ou un pivot ou un uniball qui prend du jeu ou peu importe et le gars il est à 180-200 et la roue elle se barre parce que il sait il a senti peut-être qu'il avait un peu de jeu mais il ne va pas abandonner pour ça il n'a rien pour faire ou on tombe sur allez on va prendre les Canaries en ERC où c'est toujours plein soleil c'est 300 jours de soleil sur l'année là on fait on fait 5 assistants on fait 5 spéciales sans assistance tout le monde part on va dire allez on va prendre du Michelin du S10 en Michelin et arrive l'adrache nationale et ils sont partis pour 4 spéciales sur l'adrache nationale sans pneu, plus sans rien pour la faute de non-assistance donc pour moi il y a un manque de sécurité en faisant ça en fait il y a un part de manque de sécurité 100% d'accord 100% d'accord et quand on a été dans une voiture il n'y a rien de pire que rouler avec des pneus inadaptés parce qu'aujourd'hui on ne sait jamais parce qu'encore une fois quand on met le casque on en discutait tantôt quand on veut jouer une carrière et quand on veut même en formule de promotion il n'y a rien à faire quand on veut garder le high level à un moment donné on se met en mode guerrier et on essaie de tirer le maximum et tout même si on n'a pas les bons pneus à un moment donné on doit y arriver et c'est clair il n'y a rien de plus frustrant de rouler avec des mauvais pneus et quand on voit au projet c'est uniquement peut-être l'aquaplanning qui a un rien qui fait qu'il va se poser mais c'est clair quand on n'a pas les bons pneus sur la bonne spéciale c'est contre la sécurité et on peut très bien aller faire des grosses sorties parce que la voiture une fois que ça part en aquaplanning dans des vitesses je me souviens à rallye du Condro avec un failoukier on était à 200 on a touché à pédale de frein je pense qu'on a fait 200 mètres dans l'échappatoire parce qu'on n'avait plus rien c'était sur un Condro avec des mauvais pneus donc voilà je veux dire qu'à un moment donné une fois qu'on est lancé avec des voitures et qui pèsent quand même leur poids et tout c'est jamais facile à contrôler on ne sait jamais mais regarde regarde bêtement c'est qui c'est Michelsen tout à l'heure qui part en non Suninen qui part en aquaplanning qui tire le stick qui passe à rien du ballon et pourtant il est sur l'asphalte donc il ne faut pas il faut bien se dire là se poser la question il est sur l'asphalte il est dans une power stage et il est sur l'asphalte donc en pneu terre qui doit dégager qui est censé dégager donc je te laisse imaginer l'état de pneus et avant il est dans tous les rails d'eau et dans tout à 140 km heure et pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'assistance avant une power stage ou qu'on n'a pas assez de pneus ou un quota de pneus maintenant quand on te met 50 km d'une spéciale déjà on ne va pas faire la polémique Michelin Pirelli peu importe mais peu importe lequel ou du Yonkouk ou n'importe quoi tout pneu imaginons qu'il chauffe avec les températures de sol les patinages les roulis de tout le pneu il se bouffe et est-ce que vous trouvez ça normal qu'au final ils peuvent prendre ils ont les 4 roues et les 2 de réserve et qu'au final quand ils ont une longue journée comme ça ils n'y arrivent même pas ils partent avec des pneus à moitié en croisé à moitié en cire de n'importe comment parce que pour arriver à la fin en fait c'est incompréhensible ok on ne va pas continuer parce que là on pourrait durer des heures je crois merci beaucoup pardon on va se tannir après il faut rester politiquement correct mais c'est clair c'est des longs débats et c'est clair que voilà la passion c'est passionnant ça reste comme un beau spectacle ça reste quand même de belles histoires et honnêtement il faut continuer à faire ça autour de cette belle passion il y a encore de belles histoires il faut vraiment le préserver mais c'est clair qu'aujourd'hui il faut se poser la question et les bonnes questions et surtout je pense qu'on est vraiment dans un virage et il faut prendre le bon virage donc j'espère que nos personnes à la FI ils ne vont pas avoir facile ils ne vont pas facile et je ne les critique pas parce que la critique est facile mais l'art est difficile mais honnêtement ils vont devoir prendre les bonnes décisions dans un court laps de temps parce que l'hybride on le voit même dans la voiture de tous les jours ce n'est plus la solution nous en Belgique c'était fiscalement intéressant mais on voit que l'hybride c'est déjà la solution de demain donc voilà donc on a vu et qui a fait son projet électrique on voit Toyota vers l'hydrogène et Alpine a bien signané qu'ils veulent venir avec l'électrique je comprends que la FIA pour tous les constructeurs qu'ils rencontrent on parle d'électrique on comprend que les fans ils arrivent ouais mais si c'est l'électrique qu'on ne vient plus voir on voit le rallye cross le rallye cross c'est facile sur le rallye cross pourquoi il n'y aurait pas il n'y aurait pas plusieurs technologies qui se côtoient maintenant en rallye ils ont tous des 4 cylindres mais je le dis je prends le cas exprès en rallye tu avais des 4 cylindres tu avais un 600 lignes tu avais un flat 6 tu avais des V8 il y avait toute une diversité mécanique thermique pourquoi il n'y aurait pas un tout électrique qui côtoie un hybride un hydrogène une essence une essence comme produit Porsche j'ai oublié le nom un thèse une bio 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 pourquoi il n'y aurait pas différentes technologies à la limite ça ferait pour eux ça recréerait la recherche via le sport automobile comme il y a 30, 40, 50 ans voire un peu plus c'est pas vous que je vais apprendre que les essuie-glaces ça vient des 24 heures du Mans enfin tous ces trucs là tu vois donc peut-être que ça permet de recréer une dynamique de recherche automobile le souci c'est que ça coûte tellement cher c'est ça le non mais on est bêtement pourquoi pas quoi on est bêtement l'endurance de main on prenait bêtement l'endurance quand on voit l'affiche d'un 24 heures du Mans qui est soldat en passant on ne sait même plus acheter un ticket pour les 24 heures du Mans tellement que ça attire les gens tant mieux c'est vraiment génial c'est mais quand on voit les plateaux hypercar Cadiaque Ferrari Porsche Urguini enfin tous les constructeurs de luxe sont partis là-bas parce qu'ils ont l'intérêt pour vendre des voitures dans le luxe donc aujourd'hui il y a un intérêt pour le moment à aller dans ces circuits et tout donc il y a encore des constructeurs intéressés et tout et là quand on a trois grands rendez-vous enfin après à part les 24 heures du Mans c'est comme le Dakar il y a le championnat sur toute l'année mais le Dakar reste comme une épreuve phare donc ça veut dire que c'est des collaborateurs qui investissent sur des épreuves vraiment phares parce que c'est médiatisé parce qu'il y a encore des histoires et tout et aujourd'hui n'importe quel constructeur rêverait de gagner les 24 heures du Mans donc c'est Carlo donc aujourd'hui il y a encore des trucs attirants il y a encore démontrer un produit moi qui suis dans le business automobile de tous les jours il faut encore la puissance du constructeur comme on dit avec le Quattro il faut encore raconter des histoires raconter aux gens qu'on a développé des voitures et le rallye c'est quand même une carrosserie semblable aujourd'hui à la voiture de tous les jours donc ça reste vraiment quelque chose d'exploitable mais à côté de ça il faut pour les gens aujourd'hui raconter des histoires et le grouper avec les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est important les supports médias derrière Netflix où ils racontent des histoires à l'époque il y a eu des séries il y a eu des séries sur le rallye et aujourd'hui il y a encore des superbes émissions qui viennent de sortir les Flyfin je conseille à tout le monde d'aller voir ils ont sous-titré en anglais maintenant quatre émissions complètes que les Finlandais ont fait sur le Flyfin c'est vraiment voilà c'est intéressant parce que dans certains ils sont vraiment occupés de comprendre et voilà donc je pense que le rallye c'est porteur d'histoire il y a des grandes histoires dans les rallyes et il faut continuer à le médiatiser de par les histoires de par les gens et de par ce qu'ils sont capables de montrer le rallye l'endurance et tout et tout donc je reste persuadé qu'il y a un super bon produit aux promoteurs de faire leur chose maintenant à la FIA de bien engendrer et je pense qu'ils sont dans un virage et derrière on voit il y a des passionnés et les gens sont toujours là donc on voit que les gens sont toujours faits spécial on voit que ça attire le monde le rallye n'est vraiment pas mort donc voilà écoute on parlait d'Alpine si tu m'autorises Christophe on parlait d'Alpine la semaine prochaine on va avoir un pilote d'Alpine en direct avec nous un jeune oui un jeune maintenant il a terminé sa carrière de l'Urse on va dire c'est Quentin Gilbert c'est vrai qu'il a quand même un certain nombre d'heures d'années de course et puis après on passe carrément à l'extrême puisqu'on a un certain Bernard début juillet qui a beaucoup couru sur Alpine avant les Stratos si vous voyez qui je parle et donc du coup je trouvais ça sympa d'avoir deux pilotes Quentin Quentin qui est maintenant avec une Alpine et puis Darmiche qui a fait tout son début de carrière chez Alpine je trouvais sympa d'avoir les deux à la suite comme ça ça fait partie des histoires dont tu parlais qu'on a raconté aussi maintenant il va falloir couper live parce que sinon on va tout se faire jeter et on ne sera même plus invité On va plus invité On va plus invité On va plus invité on t'arrive primiégé après donc voilà C'est ça Ouais 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 Ok Mais c'est intéressant C'est intéressant c'est la passion donc c'est normal qu'on continue de papoter On pourrait durer pendant Ouais ça fait que 2h 1h45 on a commencé ça Notre max c'est 2h20 je crois Ah bah on a de la marche On a encore de la marche On a encore 45 minutes Mais c'était avec Didier on a fait 2h20 Oui avec Didier C'était passionnant aussi Ok Bon bah messieurs Si vous ne l'avez pas vu regardez-le on dit Bon là on va y aller Il n'y a pas de cas d'anecdotes tiens ça me rappelle telle anecdote telle anecdote ça n'arrêtait pas Ouais En tout cas il faut continuer encore une fois c'est avec plaisir et honnêtement il faut continuer à vivre la passion de ce côté-là parce que parce que Salut Mike Il y a encore des beaux trucs donc super merci merci Mike et merci Laurent je crois que le pire à ce niveau-là c'est quand même Paul je t'avais raconté quand il part quand il est lancé je t'avais raconté finalement au tout début il nous a dit je vous accorde 20-25 minutes parce que c'est barbecue familial de Noël il y a ma fille qui est là ma femme ma femme a organisé ça et tout ça et puis il est parti il est parti il est parti de temps en temps il y avait de la fumée qui passait devant lui finalement on arrête à 1h30 un truc comme ça à peu près je n'ai plus le chiffre en tête et puis en privé on s'est encore encore un quart d'heure 20 minutes au début il n'avait que 20 minutes pour nous et puis après il est resté encore 20 minutes après il se sentait bien et puis tout le monde était tous bien et ça sortait les anecdotes les trucs les machins c'était sympa c'est clair que c'est Paul est quelqu'un de très motivé la peau fanté d'ailleurs son barbecue et sa fille pétitienne déçue mais c'est clair c'est quelqu'un de passionné qui a fait beaucoup pour les hébos en Belgique parce qu'on a été très gâtés grâce à Paul parce que quand j'étais gamin justement avoir une émission d'une demi-heure on avait Automoto qui était quand même là avec Véla qui a des reportages aussi qui était super génial et tout au moment on avait les vidéos des Chopard et tout c'était vraiment génial un Chopard c'est Mozart ça mais honnêtement on a été gâtés nous parce que sur la Belgique avec une émission on a pu voir un peu sur le thème de Bruno Thierry ça a fait un peu Bruno Thierry on était vraiment gâtés et c'est clair que j'invite tout le monde aussi à aller voir sur la chaîne Champions Rallyeval les émissions à l'époque et honnêtement c'était vraiment quelque chose et aussi de par ici Christophe quand il met des émissions enfin tous les reportages d'époque et tout des frères Chopard France 2 toutes les émissions qu'il y a c'est vraiment génial et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des passionnés il y a vraiment beaucoup de passionnés et on n'imagine pas le nombre vraiment de personnes qui adorent le rallye qui s'identifient au rallye et c'est pour ça qu'encore merci à vous aussi de faire des trucs comme ça et on voit que ça restera populaire et ça travaille à la génération et ça reste vraiment la passion et je pense vraiment qu'il y a encore de belles pages et encore de belles idées et ce que tu dis Laurent c'est on va bien te tromper parce que là je trompe ouais parce que attends vas-y tu parles de ça mais les pouvoirs publics qui prennent un malin plaisir que ça soit les médias audiovisuels ou presse écrite hors journaux spécialisés qui prennent un malin plaisir à disgrisser les courses automobiles en disant que ça n'intéresse plus personne tu te rends sur n'importe quel rallye nous on a eu la mathésine il n'y a pas longtemps putain mais il y avait du monde de partout les gens qui disent que les rallies n'intéressent plus personne il faut qu'ils aillent voir ne serait-ce qu'un régional à côté de chez eux ils vont être surpris ils vont se dire soit on me ment quelque part soit les gonzes qui viennent ils n'ont pas regardé la télé mais il y a un truc non c'est sûr écoute parce que on va couper le reuf il va noter tu m'as invité ah oui on est mort non plus invité Olivier maintenant ah ouais c'est ça Olivier tu me trouves les invités et puis après je ne t'invite plus bon messieurs merci beaucoup c'est passionnant je vous dis à bientôt vous serez réinvités je vous garantis allez merci Laurent merci Mike salut salut à lundi à lundi donc pas lundi pas demain la semaine prochaine dimanche dimanche pépère ah oui c'est dimanche et après lundi on fait à deux de suite on fait deux de suite il faut que je bosse à côté on fait le débriefing du Maroc historique dimanche soir avec Maxime vous allez mettre Yves dans l'histoire oh là là alors là vous êtes parti pour 4 heures là c'est 4 heures il y a un Régis Pomarès qui va passer aussi parce qu'il a toujours deux trois histoires drôles et rigolotes et passionnantes et puis le lundi on a Quentin top les amis on n'a pas pu faire autrement bisous tout le monde ciao 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 bye bye ciao